... de nous accueillir dans la mi-court, même si on n'est pas... de nous accueillir dans la sous-préfecture. Et merci, M. le maire, président du Conseil départemental, Mme la présidente de la région, de nous accueillir. Voilà, moi, je suis là pour échanger très librement dans ce moment avec vous toutes et tous et en étant extrêmement heureux de ce moment privilégié qui doit être parfaitement libre, très direct. Les ministres sont là aussi, donc on va les passer à la question ensemble. Mais j'essaierai de répondre au maximum et surtout d'entendre aussi les interrogations qui sont les vôtres et ce que vous voulez porter dans le cadre de ce grand débat. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le grand débat, c'est entre nos concitoyens. Mais moi, j'ai à coeur aussi de pouvoir rencontrer les élus de la République qui sont et qui ont à être des facilitateurs, mais qui n'ont pas la charge exclusive. Et ce moment n'est pas le grand débat à lui seul, si je puis dire. C'est un exercice parallèle qui a pour moi mon but que vous fassiez remonter vos propres préoccupations d'élus et des difficultés du quotidien, des défis que vous voyez qui ne sont pas correctement appréhendés ou aussi des choses qu'il faut accélérer, que vous puissiez également relayer ce que vous ressentez dans votre population sans que ça vienne entraver un exercice qui, par ailleurs, a son propre cheminement. Donc voilà, pour moi, l'objectif de ce temps un peu privilégié qu'on va passer ensemble. Je crois que ça a été retenu, c'est un format un peu plus resserré que d'habitude avec, justement, les chefs lieux de cantons, ce qui permet d'avoir une représentativité de tout le territoire, des communes de toute taille, avec, en plus, les parlementaires qui sont ici présents et les exécutifs départementaux et régionaux. En tout cas, merci d'être là et je suis très heureux d'être parmi vous. M. le Président de la République, on va laisser la parole tout de suite au maire d'Autun, Vincent Chauvet, qui va vous accueillir dans le protocole républicain qui lui convient. Absolument, M. le Président de la République, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, chers amis, la cité Edouenne, la ville bimillénaire, vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir. Autun, Augusto Dunhomme, la sœur et émule de Rome, selon sa devise antique. D'autres disent perles de culture dans un écrin de nature. En tout cas, c'est une ville de 14 000 habitants sous préfecture du département de Saône-et-Loire, dont le cœur bat, qui se bat et qui est très heureux d'avoir été choisi pour ce grand débat et sur le thème de la jeunesse, pas seulement parce que vous êtes un jeune président, pas seulement parce que je suis peut-être le plus jeune maire du département, mais parce que nous avons à Autun de vrais atouts pour faire avancer cette thématique de la jeunesse. Le lycée militaire, vous l'avez visité, qui pourrait être un très beau centre pour le service national universel. Et nous sommes tout à fait favorables à cette idée. « Les petits chanteurs à la croix de bois » que Rémi Roberotte a réussi à faire venir depuis 2014, avec maintenant le cœur de filles des maîtrises de la cathédrale. Je sais que vous êtes particulièrement intéressés par la Chine, nous aussi. Et c'est le premier cœur de filles français qui fait une tournée actuellement en Chine. Donc, on a une jeunesse qui est là, qui est de qualité, mais un souci, si je devais faire remonter, qui est démographique, un nombre de naissances qui est inférieur au nombre de décès, une population qui a tendance à stagner, voire à diminuer. Et la Nièvre, à côté, est dans une situation encore plus difficile de ce côté-là. Et si on avait peut-être une clé pour notre territoire, pour le développer et pour lui permettre de rayonner de nouveau, comme à l'époque antique, ce serait peut-être cette question démographique, faire revenir des habitants à Autun, faire rester des habitants à Autun, dans l'Otunois et dans le Morvan. Et je compte sur les initiatives du gouvernement. En tout cas, nous sommes toujours preneurs pour les expérimentations, que ce soit sur l'expérimentation pédagogique, sur la formation. Nous attendons beaucoup de la réforme de la formation. Sur les langues anciennes, M. le ministre, vous savez que nous sommes ici, évidemment, à Autun, très preneurs de ce thème. Et puis, sur ce qui est le numérique, l'éducation à distance, le fait de pouvoir se former. Ici, nous avons la fibre et de pouvoir continuer ses études, faire des études supérieures et pouvoir trouver ensuite un emploi ou développer son activité, créer son entreprise dans l'Otunois. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie vraiment beaucoup, ainsi qu'à l'ensemble des ministres, d'être venus. Et je vous souhaite un très bon séjour à Autun, dans l'Otunois, à Étang-sur-Arroux, dans le Morvan. Et l'invitation de revenir est évidemment lancée, quand vous voulez, pour vous-même ou l'ensemble des parlementaires et des ministres. Avec Rémi Robert et moi-même, sachez que vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup, M. le maire, pour votre accueil. Alors, on va se discipliner dans cet échange dans un format, il est vrai, assis de 3e République, puisque ce genre de rencontre avait lieu en sous-préfecture, sous la 3e République, avec les maires des chefs-leaux de canton, ce qui permet effectivement d'avoir cette diversité. On va commencer par entendre les 2 présidents d'associations, l'association des maires de ce département et l'association des maires ruraux. 2 minutes chacun, et ensuite, on entendra un maire par arrondissement, pour s'assurer que la représentation équilibrée du territoire se fasse bien, et en fonction du temps qui nous restera, bien évidemment, on prendra les questions libres, comme on le fait à chaque fois, sachant qu'il y a un timing serré à tenir, puisque le chef de l'Etat est attendu cet après-midi à l'Épide, où il donnera un grand débat avec la jeunesse de ce département. Alors, la parole est à Marie-Claude Jarraud, non seulement maire de Mont-Solimine, mais présidente de l'AMF départementale. Marie-Claude, tu as la parole pour 2 à 3 minutes maximum. Je te connais. Merci, M. le Président. M. le Président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues élus et chers amis. M. le Président, les maires sont honorés de vous accueillir aujourd'hui à Autun, en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. Quelques mots au nom des maires de Saône-et-Loire. Nous, les maires de Saône-et-Loire, M. le Président, nous sommes inquiets, parfois désabusés, mais nous tenons bon parce que nous avons, nous exerçons des responsabilités importantes envers les habitants de nos communes, envers celles et ceux qui, chaque jour, nous interpellent, comptent sur nous et à qui nous ne pouvons jamais répondre ce que je vais vous dire. lorsque nos concitoyens nous interpellent en nous disant, madame le maire, nous cherchons du travail et on leur dirait, ce n'est pas de notre compétence. Ce n'est pas possible. Madame la ministre du Travail est là. On ne peut pas les envoyer, leur dire, allez voir à Pôle emploi. On ne le fait jamais. Ou une autre interpellation, un président, un artisan qui dirait, ma taxe des ordures ménagères est trop élevée. On ne lui répond pas, eh bien, allez voir le PCI parce que ça n'est pas de notre compétence. Ça, ça n'est pas possible. Nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas cela parce que nous ne sommes pas des technocrates et parce que nous avons à cœur de faire vivre cette démocratie du quotidien. La loi nôtre nous a contraints à nous adapter toujours et toujours. Nous avons besoin de souffler, monsieur le président, et de retrouver très vite cette liberté dans nos communes. Nous avons besoin de ne plus passer sous les fourches codines, sous les contrôles de ce millefeuille administratif. Parce que c'est nous, les maires, mes chers collègues, c'est nous, les maires, qui savons le meilleur pour nos communes. Certes, on nous consulte, mais nous voulons, monsieur le président, décider. Nous voulons peser sur la décision dans le cadre de notre clause générale de compétence. C'est fatigant pour nous, et pas toujours correct, d'être obligés de demander l'autorisation, le doigt sur la couture à l'EPCI, au service déconcentré. Faites-nous confiance. Dans le cadre de notre Assemblée générale départementale, au mois de novembre, nos adhérents, qui représentent près de 99% des communes, ont fait de leurs inquiétudes 5 sujets principaux. La baisse très importante des dotations. Pour certaines communes en Saône-et-Loire, baisse brutale de plus de 50% de leur DGF. Il nous faut, sur ce sujet, des solutions d'accompagnement prévues, prévisibles, à long terme. La crainte de la compensation de la taxe d'habitation. Deuxième point, l'évolution des intercommunalités. Poids des EPCI. Quelle place pour la commune ? Quelle prérogative ? Troisième point, l'accès aux services nécessaires à la satisfaction de la population, en milieu rural ou en milieu urbain, notamment les hôpitaux de bassin de vie. Je dis volontairement les hôpitaux de bassin de vie. Nous souhaitons cette appellation au niveau de l'AMF aussi, par rapport à la loi santé pour 2022. Quatrième point, les incivilités en milieu rural et urbain. Nous manquons de moyens de prévention. Et c'est tellement important, la prévention sur les incivilités. Et enfin, cinquième point, la complexité des normes dont je pense mon collègue Jean-François Farin, président des maires ruraux, vous reparlera. Monsieur le président, nous souhaitons avec vous, avec votre gouvernement, un dialogue franc, équilibré. Nous croyons, parce que nous en sommes les acteurs majeurs, nous croyons à la République décentralisée et non technocratisée. Notre force, notre légitimité, c'est la proximité et c'est aussi le suffrage universel. Je vous remercie. Merci, Marie-Claude. Et j'ai été pas trop longue. 4 minutes. Mais je te connais, donc je ne peux pas t'en vouloir. Merci, Marie-Claude. On va laisser la parole au président de l'association des maires ruraux du département, maire de la commune de Blano, monsieur Jean-François Farin. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, messieurs, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Je souscris d'abord à ce que vient de dire la présidente de l'association des maires de Saône-et-Loire. Les maires ruraux sont aussi systématiquement adhérents de l'association des maires de Saône-et-Loire et nos deux associations se complètent. Ce que je voudrais dire au nom des maires ruraux, c'est que, ce qui me revient, ce qui nous remonte, c'est que nous avons assisté à un détricotage de la commune depuis une dizaine d'années. C'est le ressenti général. Des transferts de compétences, la loi NOTRe, notamment au mois d'août 2015, mais aussi, monsieur le président, plus récemment, la loi du 3 août 2018 sur le transfert de la compétence au assainissement aux communautés de communes. Transferts obligatoires. Et, je le disais à monsieur le ministre Lecornu, moi, je n'ai pas trouvé d'études qui montrent que cette compétence est forcément mieux exercée si elle est exercée au niveau intercommunal. Il y a eu aussi la réforme de l'Etat qui a enlevé aux communes quelque chose qui était symboliquement très important, la remise de la carte d'identité aux citoyens par le maire. Geste républicain, s'il en est. Geste républicain par excellence. Notre association s'est battue sur ce dossier avec qui, il est vrai, le soutien des députés Robert Roth et Dirks, le ministre de l'Intérieur, n'a pas voulu bouger malgré un rendez-vous sur ce sujet. Je pense qu'au moins sur la remise de la carte, pas forcément le dépôt des empreintes, mais on pourrait envisager quelque chose qui fasse que, dans chaque commune, on puisse remettre cette carte d'identité. Il suffirait d'installer des liaisons spécialisées. Bref, on a découpé quand même en tranches la commune et on a enlevé des tranches une à une. Et puis, finalement, depuis 2 mois, on vient saluer ce qui reste de la commune. Et je crois sincèrement que la République a besoin de communes rurales. Alors, nous avons 2 attentes fortes, M. le Président. Restaurer la commune, élément fondamental pour la démocratie et la République, l'accès aux services et l'organisation territoriale. Nous demandons de nouvelles libertés pour les communes afin de renommer du pouvoir et des moyens aux maires en remontant en cause, s'il le faut, les grands équilibres de la loi NOTRe, en tout cas en évitant de faire des transferts automatiques de compétences vers les communautés de communes. Les communes sont souvent d'accord pour transférer des compétences. Et là, on est dans l'eau tunnoie, on est dans une communauté de communes où il y a eu beaucoup de transferts. Mais ça, c'est fait par la volonté des communes. Et ce qui nous gêne, ce sont les transferts automatiques qui sont fréquents dans les dernières lois. Et puis, une autre demande, une deuxième demande, c'est de considérer les ruraux et les urbains à égalité et d'instaurer des mesures qui permettent d'avoir notamment une dotation, je prends un exemple, une dotation globale de fonctionnement qui soit égale par rapport au nombre d'habitants. Aujourd'hui, quand l'Etat sur la DGF donne 1 euro pour un habitant urbain, il donne 50 centimes, la moitié, pour un habitant des zones rurales, des communes rurales. Il y a un écart de 1 à 2 quand on regarde les dotations de la DGF par habitant. Voilà, M. le Président. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, pour l'arrondissement d'Autun, on a entendu Vincent. On va donc aller dans l'arrondissement de Mâcon avec le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Jean-Patrick, je vous laisse la parole vraiment pour 2 minutes. Merci. Oui, M. le Président, je m'inscris naturellement tout à fait dans les propos qui ont été tenus par Marie-Claude Gérot et Farinck sur les problèmes qu'ont les collectivités locales. Et dans la droite nul, et sans vouloir être redondant, je m'adresserais à un problème tout particulier qu'ont toutes les communes et qui nous pose d'énormes problèmes, c'est les normes. Vous-même, dans la campagne électorale, vous avez dit qu'il y avait trop de normes en France. Mais il n'y a pas... Tous les 15 jours, une nouvelle norme sort. C'est extrêmement budgétivore. Ça paralyse l'action des collectivités locales. Et à l'heure actuelle, où on voulait faire des économies, on est obligé de prévoir des crédits pour réparer telle ou telle chose parce que telle ou telle norme a été modifiée. Ce qui nous pose d'ailleurs problème, c'est que si on ne le fait pas, notre propre responsabilité pénale ou la responsabilité pénale de la commune est engagée. Ça devient donc une dépense obligatoire. Et par là même, on ne peut plus arriver à avoir une gestion prospective puisqu'il suffit qu'on commence un budget. Et j'en veux pour preuve dernièrement, c'est la semaine dernière, une nouvelle norme est sortie sur les aires de jeu pour enfants qui s'appliquent tant dans les parcs publics que dans les écoles. On est en train de faire le budget. Bon, pour une ville comme Macron, c'est un peu plus de 400 000 euros à trouver subitement. Donc je voulais simplement vous poser une question puisque vous-même, dans la campagne électorale, vous aviez dit qu'il y avait trop de normes, qu'une circulaire interministérielle est sortie qui dit que lorsqu'il y aurait une norme, il y en aurait deux de supprimer. Force est de constater qu'on voit bien arriver les nouvelles normes. Je n'ai encore jamais vu arriver à la mairie de Macron des suppressions, des doubles de suppressions de normes. Donc je vous demande simplement quand est-ce que vous pourrez arriver à faire que par l'intermédiaire du Premier ministre ordre soit donné à tous vos ministres pour que chaque fois qu'il sorte réellement une norme, il y en ait au minimum deux de supprimer. Merci à vous, Jean-Patrick. On va aller dans le charolais et on va laisser la parole à Fabien Genet, le maire de Digouin. Merci, M. le ministre, M. le président de la République. J'ai eu l'occasion de vous croiser il y a un an et demi et je vous avais alors alerté sur un dossier majeur de notre territoire, la route Centre-Europe-Atlantique. Et je voudrais naturellement vous remercier pour le coup de pouce que vous avez bien voulu donner au dossier. C'est un dossier majeur et grâce à la mobilisation qui a été la vôtre, nous avons pu, avec les collectivités, le débloquer et espérer clore ce dossier rapidement. Donc ce matin, finalement, en venant jusqu'à Autun, je me disais que je n'allais pas vous demander ce que le pays peut faire pour Digouin, ce que le pays peut faire pour notre territoire rural du Grand Charolais, mais finalement témoigner de ce que Digouin, de ce que le Grand Charolais peut faire pour le pays, ce qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent apporter beaucoup. naturellement, ces territoires ruraux peuvent apporter une respiration à tous ceux qui vivent en métropole et puis ils peuvent apporter en termes économiques. Ils peuvent apporter avec notre agriculture, qui est puissante en Charolais, qui connaît aujourd'hui de très nombreuses difficultés. Il y a une crise de confiance des agriculteurs, un nombre de jeunes agriculteurs qui s'installent qui est en baisse. Il y a des vraies souffrances, un certain nombre de suicides. Et je crois qu'il y a nécessité d'une vraie mobilisation, de votre mobilisation comme celle de tout le pays, derrière son agriculture. Et naturellement, le Charolais, de par la qualité de sa race bovine, est aux premières loges. Nous sommes très mobilisés. Nous avons une candidature à l'UNESCO pour classer le patrimoine culturel de l'élevage bovin. Ce n'est pas simplement classer une ou deux églises ou un patrimoine, mais bien tout le savoir-faire en Charolais que nous avons. Et puis l'industrie également, parce que le Charolais, c'est également une région industrielle. L'industrie de la céramique, par exemple, souffre beaucoup d'igouins. Nous avons perdu énormément d'emplois en matière d'industrie céramique. Et ce n'est pas parce que c'est ancien, ce n'est pas parce que c'est l'ancien monde qu'il ne faut pas croire dans ces industries-là. Il y a une tradition ouvrière qui est importante. Et je crois que nous devons tous nous mobiliser. Donc finalement, le témoignage que je voudrais apporter ce matin, c'est finalement, M. le Président, croyez en nous, croyez en ces territoires ruraux, faites ce que vous faites très bien pour les start-up, pour les entreprises innovantes, faites-le également pour nos industries traditionnelles, faites-le pour notre agriculture, faites-le également en soutenant nos collectivités. Effectivement, le président Farinck a dit que nous souhaiterions avoir autant de moyens que les grandes métropoles et les grandes villes. Faites-nous confiance et nous pourrons faire avancer nos territoires. Merci beaucoup, M. le maire. On va aller dans l'aise du département, dans la Bresse, avec Claudette Jaillet, maire de Pierre-de-Bresse. Mme le maire, vous avez la parole. Merci. M. le Président, merci d'être venu à notre écoute ce matin. Je sais que je n'ai que 3 minutes, donc je ne pourrai pas tout vous dire. Donc je vous ai préparé un courrier. Et je voulais vous poser deux questions ce matin par rapport aux entreprises. Chez nous, j'ai rencontré hier encore une entreprise maçonnerie, plomberie et tout ce qui est charpente, qui ont été obligées de refuser des chantiers parce qu'ils ne peuvent pas trouver le personnel. Je peux même vous dire le nom. C'est l'entreprise Thévenin-Bruçon. et une carrosserie, carrosserie peinture qui a mis sur son atelier, c'est pareil, et des placards, des notes, parce qu'ils ne trouvent pas de personnes qui doivent partir en retraite, ils ne trouvent pas de remplaçants. Donc ça, c'est un gros problème. Peut-être qu'il faut que nous tous, nous puissions réfléchir à ça. Et c'est quand même dommage d'en arriver là et que le travail ne soit pas valorisé. Ma deuxième question, elle concerne l'eau. Alors, les agences de l'eau, qui sont financées en grande partie par le 75 % par les consommateurs, ne participent plus aux travaux de renouvellement de conduite, de sécurisation des ouvrages d'interconnexion, sans compter les opérations de création et de réhabilitation des réseaux. Alors, ça nous pose de gros problèmes. Qui protège un onapes phréatiques et comment le ferons-nous ? Merci. Merci beaucoup, madame le maire. On va aller dans l'arrondissement de Châlons-sur-Saône. On va laisser la parole à madame Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy. Monsieur le président, une de mes questions a déjà été posée par ma collègue, mais donc je vous poserai la deuxième. Donc, je suis maire depuis 2014, infirmière libérale. J'aime beaucoup le terrain. Donc, voilà, les collectivités encadrent souvent des stagiaires, que ça aille du collégien aux étudiants supérieurs, des services civiques, qui ensuite trouvent du travail ou reprennent leurs études, et des tiges. Ça leur permet de reprendre confiance. Notre expérience d'encadrement pourrait jouer un rôle identique pour les demandeurs d'emploi à longue durée. Cela pourrait permettre d'interrompre leur spirale d'éloignement de l'emploi et favoriserait leur réinsertion tout en profitant à la collectivité qui manque de moyens au fonctionnement. Mais nous n'avons pas le cadre délégal pour le faire. Donc, c'est pour ça que j'aurais voulu connaître votre positionnement, monsieur le président. Merci. Merci beaucoup. On va désormais retourner dans le Maconnet et laisser la parole à Bertrand Vaud, le maire de Tournus. Allez-y, monsieur le maire. Monsieur le président, tout d'abord, merci de venir dans notre département de Saône-et-Loire et puis merci d'engager le dialogue avec nous. Le format de deux minutes ne me permet pas de signaler tout ce qui va bien dans nos communes et donc va m'obliger à faire comme tout le monde, c'est-à-dire une doléance. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien tout de même. Il ne faudrait pas l'oublier. Je suis maire de Tournus, 6 000 habitants, 300 000 touristes par an, 2 000 élèves dans les écoles, 1 000 emplois industriels, 120 commerces, 140 associations sportives et culturelles, 22 monuments historiques, un site patrimonial remarquable qui fête ses 1 000 ans cette année et dont je vous avais invité il y en a un an et demi et je compte toujours, j'aspecte toujours votre présence. 120 poteaux à incendie, seulement 12 en état de fonctionnement et le reste, aucune solution technique pour les remettre en service. C'est un sujet d'actualité. En 2016, le CNRS dresse un rapport alarmant sur les 2 500 petites villes-centres qui représentent 15 % de la population française mais 45 % d'entre elles en dépend pour l'accès à l'emploi, l'accès à l'accompagnement social, l'accès à l'enseignement, l'accès à la culture, l'accès à la vie associative. Nous sommes pris entre, et j'en suis ravie pour elle, les actions cœur de ville, les plus grandes villes et puis les soutiens aux communes rurales que je ne remets pas en question. Et nous avons le sentiment de nous situer dans le trou noir de la politique gouvernementale du développement des territoires. Nous sommes prisonniers des transferts de charges, des diminutions d'attributions de compensation. Les recettes qui dépendent du développement économique sont toujours duvers aux communautés de communes. Et nous avons à faire face à des pertes démographiques assez importantes qui sont liées à la pression fiscale puisque peu de contribuables payent les taxes locales pour beaucoup de charges de centralité. Et puis également la difficulté de rénover le logement ancien qui est devenu très coûteux et très difficile dans les secteurs protégés comme celui de Tournus. Et nous sommes malgré tout aidés par les services de l'Etat et par la région qui nous soutient fermement, mais ça ne compense pas tout ce que je viens de vous dire. Alors mes questions sont les suivantes, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez, comme je vois, le déclin du ciment social et économique qui est constitué par ces petites villes-centres ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie du malaise que l'on connaît actuellement vient de ces troubles ? Et enfin, Monsieur le Président, quel avenir réservez-vous à ces petites villes-centres ? Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Nous sommes dans un département dans lequel le Conseil départemental s'est beaucoup investi sur les questions de santé et peut-être qu'André Akkari a envie de témoigner de ce qu'il fait ? Peut-être. Vas-y, André. Très bien, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, en quelques mots, j'ai envie de dire faites confiance au territoire, faites confiance à vos élus locaux, représentatifs, effectivement, de la population. libérer ces chaînes de cette loi NOTRe, finalement. Je vous donnerai 4 exemples. Si nous n'avions pas franchi, finalement, cette frontière, eh bien, nous n'irions pas sur, justement, les problématiques de santé. C'est pour ça que, dans ce département de Saône-et-Loire, avec mes collègues, j'ai voulu créer un centre départemental de santé pour résoudre cette problématique des médecins généralistes sur nos territoires ruraux comme urbains. Et à ce jour, après quelques mois de lancement, déjà 15 000 habitants ont retrouvé un médecin traitant. Les chiffres, bien sûr, continueront à progresser. Les médecins viennent de partout, de France, de Marseille, de Lille, de Paris, viennent ici, en Saône-et-Loire. Alors, il a fallu franchir, finalement, les frontières de cette loi NOTRe. Et c'est pour ça que je dis faites confiance au territoire. Un autre dossier qui a été évoqué, la RCEA, bien sûr, l'Etat finance, c'est une route nationale, mais sous l'impulsion, finalement, de ces élus locaux, c'est-à-dire la région, le département, les élus de l'ensemble de ce territoire, nous avons proposé, finalement, un accompagnement financier pour l'Etat. C'est-à-dire, nous sommes montés à 40%. C'est l'initiative des territoires. Bien sûr, le dossier du très haut débit laissé aux mains de ces élus locaux. Le département de Saône-et-Loire s'engage, bien sûr, fortement, accompagné, bien sûr, des autres collectivités, comme la région, l'Etat, bien sûr. Mais là aussi, nous sommes à la manœuvre pour essayer d'équiper le 6e plus grand territoire de France. Alors, pitié, quand on a, finalement, des visions sur l'aménagement de territoire, ne considérez pas l'aménagement identique dans une vision identique pour les métropoles comme pour des territoires comme la Saône-et-Loire où les problèmes de mobilité sont évidemment importants. Et le 4e exemple, sur l'initiative d'un département, c'est tout simplement l'accompagnement des agriculteurs où vous savez que la loi NOTRe nous a complètement restreints au niveau des actions. Eh bien, là aussi, nous avons franchi la frontière car les agriculteurs sont venus nous voir nous, les élus locaux, les conseillers départementaux, les maires, pour venir au secours. Et je peux vous dire que nous avons lancé un plan d'accompagnement financier. C'est un prêt d'honneur pour chaque ferme qui en aurait de besoin. Eh bien, en quelques semaines, 1 000, 1 000, plus de 1 000 agriculteurs sont venus nous demander secours. 10 millions d'euros sortent du département pour accompagner ces agriculteurs. Nous allons revoter un plan au mois de mars pour en accompagner d'autres. c'est-à-dire sans doute nous allons passer au total à 15 millions d'euros pour accompagner ces agriculteurs puisqu'il y a une détresse et il faut en effet les soutenir. Voilà. Mon mot sera assez positif puisque j'ai envie de dire soyons ouverts, faisons sauter cette chaîne finalement, laissons l'initiative aux territoires ruraux qui ont, et à l'ensemble de ces acteurs ruraux et urbains, mais qui ont un diagnostic précise la situation et puis nous avons tous la même volonté, la même que la vôtre, réussir sur les territoires et c'est aussi la réussite de ce pays, la France, que tout le monde aime tant, que tout le monde aimerait défendre et donc j'ai envie de dire travaillons vraiment la main dans la main mais soyons très à l'écoute de l'ensemble des territoires. Merci à toi André. Y a-t-il des prises de parole ? Je vois le maire du Creusot. Vous apportez le micro, monsieur le maire, je ne sais pas où il est. Je laisse le maire entre maires faire. Allez-y, monsieur le maire. Monsieur le président, mon intervention va être sur un thème et trois axes. Le thème, le service public, quelque chose qui nous tient à coeur à tous ici parce que je pense profondément qu'une partie des réponses qui peuvent être apportées passe par le service public. Premier axe, les services déconcentrés de l'Etat. Il me semble que l'Etat doit être au plus près de ses citoyens de manière à ce que le citoyen se sente proche aussi des institutions et de ceux qui les portent. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, nous pouvons le constater. L'éloignement des services de l'Etat crée une incompréhension voire une défiance. Ça n'a pas commencé avec vous, je vous rassure et vous le savez. Mais ça ne doit pas se poursuivre. Je donne un exemple parmi d'autres. La loi sur la réforme de la justice qui a été examinée prévoit le regroupement des tribunaux d'instance vers les tribunaux de grande instance. pas de manière systématique si j'ai bien compris. Mais elle le prévoit. Alors, sur le Creusot, j'ai eu depuis des signaux plutôt rassurants, mais je rappelle qu'il y avait eu des signaux rassurants également avant la suppression du tribunal de police et avant la suppression du tribunal des prud'hommes. Donc je suis très méfiant. Quand bien même, je parle aussi pour les autres villes. C'est un non-sens dans ce que nous vivons aujourd'hui que de faire des regroupements qui vont directement impacter le pouvoir d'achat des personnes puisque nous parlons de pouvoir d'achat par exemple. Faire 40 km jusqu'à Chalon par exemple et 40 km retour pour les gens qui habitent notre bassin, c'est quelque part mettre à mal le pouvoir d'achat de ces personnes. Il faut donc que les services de l'Etat soient au plus près. Deuxième axe qui concerne ce que nous portons nous, c'est-à-dire le service public de proximité. On nous a demandé et ça n'a pas non plus commencé avec vous de faire des économies. Plusieurs milliards d'économies demandées aux collectivités depuis la crise, donc depuis déjà quelques années. Des économies que nous avons faites de manière rigoureuse. Nous avons, pour faire ces économies de fonctionnement, supprimé de manière drastique des effectifs dans nos services. Nous n'avions pas le choix. Et donc, avec cette volonté d'assurer le service public de proximité, tout en réduisant nos effectifs, nous arrivons aujourd'hui, M. le Président, à une situation qui n'est plus tenable. Nous sommes obligés de dégrader le service public à contre-coeur, mais nous n'avons pas le choix. Et ça aussi, croyez-moi, ça crée et ça génère à la fois de l'incompréhension, mais aussi peut-être parfois de la colère. Et donc, il faut absolument revoir, je dirais, cette spirale qui conduit au nom des économies à s'en prendre au service public. Au final, croyez-moi, M. le Président, on ne fait pas d'économie. La preuve avec la situation que nous vivons aujourd'hui. le service public doit être conforté. Et le troisième axe, et j'en termine par là, pour assurer le service public, il faut aussi des agents qui sont sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons réduit les effectifs, nous demandons de plus en plus à nos agents. La réponse pour ces agents, qu'ils soient de collectivités, même d'Etat, mais je parle pour les collectivités, ne peut pas être une réponse simplement par les primes ou par le régime indemnitaire. et je considère qu'il est important de revoir aussi ce qui est à la règle, déjà depuis des années à quelques exceptions près, qui est le gel du point d'indice. Nous devons pouvoir rémunérer nos agents avec une évolution par rapport au point d'indice, qui nous coûte, bien entendu, mais qui nous permet de le faire de manière pérenne et dans le temps. Et pour cela, il faut avoir les moyens de le faire. On en revient aux moyens. Et je conclue, le service public doit être conforté. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la grande difficulté comme nous le sommes aujourd'hui dans notre pays, il faut revenir sur les fondamentaux, se recentrer sur les fondamentaux, sur le socle et sur nos piliers. Et assurément, le service public est un de ces piliers. Et c'est en le renforçant que nous arriverons à surmonter collectivement les difficultés. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le maire. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je vous en prie. Le micro va passer. Faites-le circuler de la main à la main. Allez-y, allez-y. Si tout le monde fait ses 2-3 minutes, tout le monde pourra parler. Allez-y. Pierre Vertier, maire de Charolles. Charolles est une petite sous-préfecture, la plus petite du département, avec 3200 habitants et qui accueille chaque matin 2000 élèves. Alors, j'avais plusieurs questions. Donc, j'en avais une portant sur l'éducation nationale. Il y avait le ministre de l'Éducation nationale, mais comme je ne vais en choisir qu'une parmi toutes mes questions, M. le Président, j'ai choisi de vous en poser une autre qui concerne le côté financier des communes ou en particulier de ma commune. Concernant la suppression de la taxe d'habitation, 2020 va voir disparaître ce revenu sur lequel nous avions un levier que nous pouvions actionner à notre discrétion. ce levier va disparaître en même temps que ce revenu. Donc, vous avez promis que l'État compenserait. Alors, mes interrogations sont... C'est très bien, vous allez compenser, mais cette compensation sera-t-elle évolutive dans le temps et surtout sera-t-elle pérenne ? Parce que si, dans 5 ans, 6 ans ou peut-être 10 ans, cette compensation devait disparaître, ce serait quelque chose de dramatique pour nos communes. Donc, voilà, pouvez-vous nous dire comment vous allez assurer cette pérennité ? Merci, monsieur le maire. Je voudrais très, très rapidement poser ma casquette de maire et prendre ma casquette de vice-président du conseil départemental en charge des sports et vous dire que la Saône-et-Loire a déposé un dossier pour être base arrière ou base de préparation pour les Jeux olympiques 2024. Donc, nous avons construit, monté un dossier avec les 5 grandes villes porteuses du projet qui sont Bacons, Châlons-sur-Saône, Le Creusot, Mont-sur-les-Mines et Autun, où nous sommes aujourd'hui. Nous avons des infrastructures modernes et qui peuvent accueillir ces bases arrières dans les Jeux olympiques et paralympiques, nous n'oublions pas. Donc, je crois que ce serait l'occasion de montrer que le milieu rural peut aussi être à vos côtés pour une manifestation de cette envergure. Merci, M. le Président. Merci, M. le Maire. On laisse le micro à votre collègue devant. Je vous en prie, allez-y. M. le Président, merci de votre présence aujourd'hui. Simplement, je vais compléter, je vais être très court parce que je vais compléter les propos du président Akkari sur l'agriculture. On a, c'est vrai, des difficultés au niveau des terres agricoles et des agriculteurs, mais on a oublié les retraités. Et c'est un témoignage que j'ai dans ma commune. Donc, la maire de Givry aussi peut en témoigner puisqu'elle est venue nous rencontrer. C'est une dame qui a une retraite qui, pendant 43 ans, a fait son métier avec son mari et qui a maintenant une retraite de 603 euros et son mari à peu près 943 aussi. Donc, voilà. Ils sont maintenant, disons, en âge avancé, mais ils ont des difficultés pour fonctionner puisque son mari, maintenant, est à la maison de retraite. Maison de retraite, il est obligé de la mettre parce qu'elle a des difficultés d'Alzheimer, des choses comme ça. Donc, 2500 euros de financement. Et elle arrive à une situation maintenant où elle ne peut plus y arriver. C'est le cas de dire. Elle n'a plus le financement possible et elle n'est presque à mettre sa maison en vente pour arriver à survivre. Voilà. Donc, je voulais vous informer de ce genre de situation. C'est plus un constat sur lequel on pourrait peut-être travailler. Merci beaucoup. On laisse la parole à votre collègue à côté. Le micro circule. Henri Bognot, maire du Gvigny. Je vais prendre un tout petit temps de parole pour vous renouveler de la part de Mme le maire de Saint-Point l'invitation le 28 février à la commémoration de la mort d'Alphonse de Lamartine. Elle m'avait demandé, j'ai dit, j'ai promis, je tiens ma promesse. Donc, voilà. Donc, j'ai été élu en 2014. Alors, je suis un maire qui n'a pas le blues qui est fier et heureux de présider à la destinée d'une ville comme Cluny avec une histoire, une grande histoire. Il ne faut pas oublier que l'Europe est un peu partie de là-bas et Rémi Robert-Roth derrière connaît puisqu'il est président de la Fédération européenne des sites des sites punisiens. Bon, notre problème, la problématique à Cluny, c'est un patrimoine énorme. Un patrimoine qui a fait deux beaux héritiers, c'est-à-dire, il y a eu le cheval avec les haras. Alors, les haras, on en parle un petit peu moins, mais on essaye effectivement de relancer avec d'autres activités qui marchent pas trop mal avec l'aide très, très fort d'André, d'André Carie, avec l'aide du département puisqu'il y a un projet, effectivement, un beau projet, disons, en cours. Et puis, le deuxième héritage, c'est l'éducation. Alors, j'ai entendu souvent 2 000 élèves. Nous, on a effectivement 2 000 élèves pour une ville de 5 000 habitants. 2 000 avec des élèves de la maternelle jusqu'au doctorat puisqu'on a quand même l'école d'arts et métiers. Et j'en profite que le ministre de l'Éducation nationale est là, comme l'inspection d'académie m'a piqué un poste. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je suis preneur et on est ouvert à toute expérimentation sur les 2 ans ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, le message est passé. Moi, j'avais 2 questions. Effectivement, j'ai une question qui est structurelle. Comment on fait dans une ville de 5 000 habitants où mes concitoyens, ils ont une attente de ville équivalente de 5 000 habitants, mais quand on a un patrimoine énorme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire tout seul, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'autour de la table, État, région, département pour arriver à... Puisqu'on a un patrimoine communal qui est très, très important et qu'on a fait parce qu'on ne voulait pas que le hara parte à la découpe au niveau de la vente. On a trouvé qu'on n'avait pas assez de patrimoine. Donc, on a acheté les haras pour être sûr du devenir de ce patrimoine qui est un patrimoine donc fondamental. Donc, ça, c'est ma question fondamentale. Alors, j'ai une autre question qui est plus conjoncturelle. C'est que la question conjoncturelle, c'est que... Bon, il y a une exception un peu sur Cluny. Bon, il y a ce qui est connu dans d'autres endroits en France, mais il se trouve que j'ai une communauté de communes dont le président fait partie de mon opposition municipale. Alors, c'est un peu, vous, monsieur le président, comme si vous aviez commencé votre quinquennat par une cohabitation. Donc, on est obligé de faire. Ça ne permet pas, disons, de travailler, disons, de manière saine. Et il y a des règles. Alors, je sais, vous aimez bien les... Enfin, on vous présente les problèmes, mais vous aimez aussi que vous apportez des solutions. La solution est simple. Il suffit que celui qui se présente, qui peut se présenter à la présidence d'une interco, il faut qu'il soit dans un exécutif exécutif de communes. J'ai eu l'occasion de discuter par ailleurs sur d'autres propositions. Bon, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Merci, monsieur le maire. On passe le micro juste à côté, puis derrière, puis à monsieur le maire ici. Je vous fais confiance sur les deux minutes. Monsieur le président, merci de votre invitation et de votre écoute. Premièrement, un témoignage. Frayne-la-Loyère, que vous avez visité en 2016 en tant que ministre, commune nouvelle, 3 ans de recul. Les communes historiques, les administrés n'en parlent plus. La commune nouvelle, c'est une évolution banalisante des choses. Autrement dit, un succès. Ça a été une bouffée d'oxygène pour le territoire de notre commune parce que, comme ça vous l'a été dit, la réforme territoriale est en route. La loi NOTE vient étrangler un peu plus ces petites communes qui risquent au final de devenir des coquilles vides, des chambres de lamination, des guichets uniques sans qu'on ait d'action par la perte des finances et la perte des compétences. La commune nouvelle est une solution qui doit être basée et restée sur la base du volontariat, mais il faut que les aides et les incitations qui existent se poursuivent et se renforcent. Le 2e point, c'est la désertification médicale. Ce n'est pas uniquement un problème de ratio entre les soignants et les administrés. Les populations de jeunes médecins veulent travailler autrement. Ils veulent travailler légitimement, un peu moins que la génération qui est sur le départ. Ils veulent travailler en groupe, en équipe, avec des partenariats. Les combinaisons sont multiples entre le salariat, la médecine libérale, les partenariats avec les établissements de santé, les établissements de soins. Les combinaisons sont multiples et derrière ces combinaisons, il y a énormément d'innovations et de solutions. Là encore, une demande, c'est que les critères de l'ARS qui donnent leur avis favorable sur les montages doivent être assouplis pour que ces innovations puissent être performantes. Dernière chose, juste une petite remarque. Par rapport au débat national que vous avez lancé, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, monsieur le président. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on mobilise pour venir remplir nos cahiers de doléances, ils sont en attente de quelque chose. Quand l'exploitation, l'évaluation finale sera faite, il faut qu'il y ait des actions concrètes, rapides qui se mettent en place. Pourquoi ? Parce que sinon, à défaut, les gens qui se sont mobilisés viendront grossir les rangs des désabusés, des abstentionnistes, des mécontents et des révoltés. Des actions concrètes qui sont des actions efficaces, certes, mais aussi des actions symboliques pour redonner du crédit aux élus que nous sommes. Merci, monsieur le maire. Je trouve qu'un de vos collègues derrière, un de nos collègues derrière voulait prendre la parole. Oui, monsieur le président. Donc, Jean-Michel Desmarres, je suis maire d'une commune de 3 160 habitants. Je suis également conseiller départemental où je représente mon territoire et aussi l'agriculture qui en a bien besoin en ce moment. Fin d'année 2018, vous avez écrit à l'ensemble des maires de France et dans ce courrier, vous faisiez état de la difficulté de mise en oeuvre de la loi NOTRe, notamment sur nos territoires ruraux, une loi qui, personnellement, m'agace, notamment sur la compétence eau et assainissement. Et c'est mon côté paysan, vous comprendrez bien. Je précise que ce sont des sujets que nous maîtrisons et surtout financièrement où nos habitants connaissent des redevances raisonnables. Monsieur le Président, pourquoi détruire des choses qui fonctionnent ? Rendez-nous de la souplesse et n'oubliez pas que nous les maires sommes des élus responsables et attentifs auprès de nos populations. Merci. Merci, M. le maire. Je crois que les collègues juste devant demandent la parole. On continue de faire remonter le micro. Allez-y. Le collègue derrière ensuite. Bonjour, M. le Président, et merci de votre venue. Hervé Mazurek, maire de Blanzy, une ville de 6 500 habitants. Une ville, je crois qu'on a pris cette crise des gilets jaunes de plein fouet en pleine figure, mais il y avait vraiment des signes avant-coureurs qui couvaient depuis de nombreuses années. Moi, je ferai remonter ces signes avant-coureurs depuis 1984 avec les résultats aux élections européennes, avec un côté paroxysmique en 2002 avec les résultats aux présidentielles que l'on a pu connaître. On a l'impression, parfois, sur nos territoires, je rejoins un petit peu ce que disait le maire de Tournue, parfois, les habitants de nos territoires ont un petit peu l'impression d'être désoubliés de la République, d'être désoubliés de la République et d'être un petit peu à la remorque des grandes métropoles. Je leur dirais, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, qu'on travaille sur 4 axes principaux et je reciterai ce que peut dire l'APVF, on travaille autour de ce qui a déjà été dit, désertification médicale, la mobilité, la désertification de nos centres-villes dont on souffre énormément et puis, évidemment, tout ceci en réussissant la transition écologique également. En tant que maire, je crois que j'ai été élu en 2014, on garde tous la même passion, cette passion du service de proximité, cette volonté aussi de répondre par des services à la population en réussissant une vraie rigueur budgétaire et puis, on a la chance aussi sur le territoire du bassin minier d'avoir une communauté urbaine le Creusot-Monceau, riche des atouts des 34 communes et je crois que, notamment, cette CUCM nous permet d'avoir un véritable développement économique au sein de notre territoire. Mais alors, je vais peut-être choquer mes collègues maires à ce moment-là mais bon, en plaisantant, comme je ne suis pas candidat au sénatorial, tant pis, je dirais que, justement, cette communauté urbaine, comme toutes les collectivités, les communautés de communes, mérite, comme le rôle de maire, un travail à temps plein. Et moi, je me pose la question aujourd'hui de la difficulté où on frôle parfois la schizophrénie en étant à la fois maire d'une commune et vice-président d'une collectivité, donc d'une communauté de communes. Donc, je crois qu'on a certainement à réfléchir aux relations qui existent entre les communes et entre les collectivités de communes. Il y a certainement quelque chose à rebâtir à nouveau et à retravailler en ce qui concerne l'échiquier territorial. Puis, je me permettrai, comme M. le ministre de l'Éducation nationale est là, comme je suis également enseignant à mi-temps, je pense qu'on a un vrai travail au niveau de l'école élémentaire à refaire au niveau de la formation. Il y a quelques années en arrière, on formait des ouvriers de la pédagogie et j'ai l'impression qu'actuellement, on est plus à essayer de former des ingénieurs de la didactique. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je me le permets, M. le ministre. Merci, M. le maire. Le collègue qui est derrière vous. M. le président de la République, mesdames et messieurs les ministres, les parlementaires, chers collègues, dans notre beau département, M. le président, nous aurons un grand défi à relever très prochainement, c'est l'accueil des personnes âgées. Et ça, je crois qu'il faut s'y préoccuper. Oui, je parais vieux, c'est peut-être ça, mais en tout cas, mais... M. le président, je vais vous dire, le président qui arrive vous dirait la même chose, notre département est vieillissant. Et évidemment, dans nos communes, nous retrouvons les mêmes éléments. Après le rechangement de 2018, dans ma ville de 9000 habitants, j'ai recensé, j'ai 1700 personnes de plus de 71 ans. 1700, pratiquement 20%. Je me dis que si on n'y prend pas garde, nous allons être confrontés puisque le pic du vieillissement, le président qui arrive à prendre le contraire, est prévu pour notre département 2030-2035. Donc, vous voyez, on a encore de la marge. Et si on ne prend pas en compte les personnes âgées, les personnes âgées dépendantes et les seniors atteints de handicap, nous allons souffrir dans nos communes. Surtout qu'on parle beaucoup du maintien à domicile. On en parle beaucoup. Mais être avec des personnes 3 heures dans la journée, c'est peu. Et ce dont souffrent nos habitants, nos personnes âgées, c'est bien la solitude. Et moi, je crois qu'il faut qu'on s'y penche. C'est un défi que nous ne pourrons relever qu'ensemble. Et, M. le Président, comment vous pensez relever ce défi, même si nous, dans nos communes, nous faisons le nécessaire pour modifier ce gros problème ? Merci, M. le Président. Merci pour cette question, M. le Maire. On passe la parole à votre collègue devant, si vous en êtes d'accord. M. le Président de la République. Si notre pays allait bien, je pense que nous ne serions pas là ce matin avec vous. Merci de nous accueillir. Et si tout allait bien, permettez au maire de Guagnon, il n'aurait qu'une seule question, c'est trouver-moi les moyens financiers et budgétaires pour faire en sorte que l'équipe de Guagnon retrouve les lustres d'antan et batte de nouveau le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Mais la situation n'est pas celle-là. Nous sommes face à une situation de grande complexité dans notre pays pour une grande partie de nos populations et de nos concitoyens. Je reprendrai quelque part les propos de mon collègue David Marty, le maire du Creusot. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver du sens collectif à notre pays, à notre société et avec nos concitoyens. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le sens de l'action publique d'une manière générale, que ce soit sur le plan local ou sur le plan national et plus particulièrement sur le plan national, c'est la promesse républicaine. Et cette promesse républicaine, aujourd'hui, moi, je fais partie, je ne suis pas aussi vieux qu'Alain Philibert, mais je fais partie de ces générations qui, parce que l'école m'a accompagné, parce que j'ai trouvé les bons maîtres, parce que j'ai trouvé les bons enseignants, j'ai fait une carrière, pas forcément une carrière politique, mais d'abord une carrière professionnelle. Et cette promesse républicaine, elle doit faire sens parce qu'il n'y a rien de pire pour des parents ou des grands-parents de ne pas considérer que demain, leurs enfants et leurs petits-enfants vivront mieux qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, une bonne partie de nos populations ont le sentiment inverse. Donc, la promesse républicaine et le pacte républicain, le pacte social, voilà ce qui doit donner sens à l'action publique et en particulier la vôtre, M. le Président de la République, mais aussi celle de votre gouvernement. Enfin, une question et je rejoins là aussi les propos de mon collègue maire de Tournus, nos petits territoires et en même temps ceux du maire de Blanzy, nos territoires, villes qui structurent, fédèrent un bassin de vie. Il y a des outils aujourd'hui et la ville de Guignan, la commune de Guignan, en a bénéficié au travers d'une convention signée avec M. le Préfet, signée aussi avec la région, ce qu'on appelle les conventions de revitalisation. Nous n'avions pas bénéficié du projet AMI sur la première vague, mais nous avons été rattrapés presque par les cheveux parce que nous avions effectivement des difficultés, un territoire industriel, un territoire qui vieillit, etc. Mais avec une pépite industrielle, nous avons l'entreprise de la 2e employeur dans le département de Saône-et-Loire et nous avons bénéficié de cette convention de revitalisation. Aujourd'hui, la question que j'ai sur cette convention de revitalisation, dont je loue effectivement la capacité d'intervention et l'outil, c'est la problématique du temps. Nous sommes sur un temps court, convention de 3 ans avec la région et avec l'Etat. Une revitalisation dans toutes ces exceptions, elle ne peut être que sur le temps long, c'est-à-dire 5 à 10 ans. Et il nous faut, M. le Président de la République, à la fois des moyens en investissement mais aussi en moyens de fonctionnement, mais sur un temps long. Je souhaite que cette réflexion-là fasse florès et que derrière, nous ayons la capacité de pouvoir effectivement nous projeter dans le temps, quelles que soient les vicissitudes de la vie démocratique. Le Président de la République vous répondra. Sachez qu'on est en train de travailler à la pluriannualité justement de programmes de DETR et de DECIL pour créer de la visibilité pour les élus locaux, ce qui est une vieille demande mais on est en train de travailler dessus. Y a-t-il une dernière question sur laquelle, madame ? Ce sera la dernière et ensuite, le Président de la République fera la réponse collective. Moi, je suis derrière. Donc, M. le Président de la République, Marie-Claude Barnet, maire de la Grande Verrière et présidente de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. Donc, avec mon collègue Vincent Chauvet, nous sommes très attentifs à la problématique économique. 23% de l'emploi industriel encore sur Autun avec des entreprises phares. Vous êtes assis sur des chaises Tolix, entreprises connues dans le monde entier et nous avons beaucoup d'entreprises encore au niveau international. Nous avons, avec la ville d'Autun et Rémi Roberod, travaillé sur la requalification d'une friche industrielle, la fonderie, idéale standard. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de retravailler sur la requalification des friches industrielles et ma question sera très simple, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les autorisations, que ce soit au niveau de l'urbanisme, que ce soit les autorisations en matière environnementale, sont relativement complexes et nous avons quelques difficultés avec les entreprises qui ont un temps beaucoup plus court avec des permis d'aménager et ils veulent créer de l'emploi. Ma question serait de vous demander, M. le Président de la République, de simplifier ces autorisations et de faire qu'aujourd'hui, des territoires comme les nôtres qui ont besoin de créer de l'emploi, nous travaillons sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous travaillons sur l'économie circulaire, si vous en êtes d'accord, de nous faire confiance et de nous autoriser à être territoire expérimental. Nous travaillons avec la communauté urbaine et avec la région, nous avons été reconnus territoire d'industrie et au vu des dossiers actuellement que nous menons au niveau économique, ce serait très intéressant de nous autoriser à expérimenter des mesures beaucoup plus simplifiées et permettent à nos industriels de renommée mondiale de pouvoir s'inscrire dans cette démarche et de créer du développement de l'emploi. Et le dernier point concerne l'agriculture, mes collègues en ont parlé, j'avais simplement une question à vous poser, M. le Président de la République, concernant l'agriculture. Nous avons travaillé avec la Chambre d'agriculture et nous avons mené une étude sur ce territoire qui a permis donc d'aller sur un classement en zone de montagne en 2011 de différentes communes donc du massif du Chon notamment, des communes plutôt pentues, montagneuses où le règlement européen est tout à fait, on va dire, reconnu au niveau des critères et aujourd'hui, depuis un an, le ministre de l'agriculture au ministère, il y a un dossier qui est déposé pour la reconnaissance en classement en zone de montagne de 10 communes du territoire de l'Otunois-Morvan et donc le monde agricole nous a fait passer ce message en nous demandant s'il était possible d'avoir une instruction dans un délai raisonnable de ce dossier qui a été donc vu avec la Chambre d'agriculture et qui remplit les critères des règlements européens. Merci, M. le Président de la République et merci de votre venue en Otunois-Morvan. Merci, Mme le maire. Vous pouvez rendre le micro au Président de la République qui va répondre à l'ensemble de vos interventions. Merci à vous pour ces interventions et la variété des sujets qui ont été abordés. Je vais revenir point par point. Mme la Présidente, vous avez d'abord évoqué le sujet au fond de la liberté des communes et c'est un fil rouge, on le voit bien et je ne vais pas vous dire que c'est une spécificité du département parce qu'à travers cette plongée qu'on peut faire sur tous les territoires, on voit bien que la loi NOTRe n'est pas passée. Je pense qu'il faut être lucide sur la perception et il y a quelque chose qui, aujourd'hui, dans notre pays, qui est attaché aux faits communals qui vient contester ce qui a été à un moment fait. Alors, moi, je suis prudent. Les regroupements sont une bonne chose parce qu'à côté, on aurait tendance à oublier qu'aussi longtemps qu'on ne se regroupait pas, on n'arrivait pas à faire certaines choses, se doter de certains équipements, accompagner notre population sur telle ou telle prestation. Donc tout n'est pas mauvais dans l'intercommunalité. C'est sûr qu'il y a eu, avec la loi NOTRe, une phase d'accélération sans doute trop brutale pour certains territoires. Il y a eu des effets de bord, c'est-à-dire dans certains territoires, on a mis des communes dans des intercôts beaucoup trop grandes et il y a eu surtout le fait que ça a été forcé. Premier point. Le deuxième sujet, moi, qui est une interrogation, donc je les partage avec vous et je vous écoute, c'est qu'on le voit bien. Alors, vous avez évoqué, vous, le fait que quand il y a des intercôts qui existent, qui sont structurés, il faut quasiment que ce soit une charge pleine et qu'on ne soit pas en responsabilité dans l'exécutif communal. Donc ça montre bien qu'il y a une réflexion à avoir sur l'articulation des deux. La deuxième réflexion que je me fais en vous écoutant, en entendant, en s'entendant le territoire, c'est qu'on a un problème aujourd'hui aussi de légitimité. Beaucoup de choses qui sont parfois décidées par l'intercôts sont subies par le maire au niveau de la commune. C'est l'intercôts qui peut décider de tel ou tel élément de fiscalité, elle va le monter pour des bonnes raisons. Il n'y a pas forcément l'unanimité comme dans tout collectif humain. Et on a un maire qui lui est élu au suffrage universel direct qui se retrouve à répondre à une augmentation de fiscalité dans sa commune alors qu'il était contre cette augmentation de fiscalité qu'elle répond. Et ça, c'est vrai que ça crée un sujet démocratique. On ne peut pas l'enlever. Donc on a aujourd'hui un système qui n'est pas satisfaisant. Donc moi, j'ai demandé au ministre d'y réfléchir. La discussion qu'on a aujourd'hui me conforte dans cette direction. Je pense qu'il faut qu'on reprenne la chose. Alors, est-ce qu'il faut tout détricoter et rouvrir tout le sujet ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut à un moment aller revoir des périmètres qui ne sont pas adaptés, très clairement. Il faut aller les corriger. Et il faut clarifier les éléments de responsabilité. Moi, je suis attaché à des principes simples. Celui qui a la responsabilité et la légitimité peut décider et en répondre. Mais on ne peut pas se retrouver dans des décalages permanents où, en quelque sorte, la légitimité démocratique se trouve à un autre endroit que la décision sur la fiscalité. Le sujet fiscal, on l'a bien vu avec ce que nous sommes en train de vivre, est l'un des plus éminents. Donc tout ça pour vous dire que cette matière-là, il va falloir qu'on la travaille. Et vous l'aviez évoqué, M. le maire, quand on regarde les choses, les structures les plus efficaces ont souvent été quand même les communes nouvelles parce qu'elles ont une condition qui est le fait qu'elles sont volontaires. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont conduit à des regroupements et à des vraies économies. Et c'est vrai que dans les intercôts, quand je regarde les choses, il y en a qui marchent très bien, qui ont permis de faire des vraies choses. Il y en a d'autres qui, lorsqu'elles étaient trop subies, du coup, tout le monde a un peu freiné, ont conduit à rajouter des étages, à parfois mutualiser, à avoir tel ou tel équipement, mais en frais de fonctionnement ont plus coûté. Donc il faut qu'on fasse aussi notre propre examen là-dessus. Je pense que c'est un sujet qu'on doit rouvrir, mais sur ce point, je veux aussi, parce que vous l'avez évoqué avec la baisse des dotations, je veux défendre le gouvernement d'Edouard Philippe et les ministres. Ce que vous reprochez, ce sont deux choses qui ont été décidées avant mai 2017. Non, mais la loi NOTRe et les baisses de dotations, c'est avant. Et donc, alors on a toujours un effet retard ou décalé, mais c'est la réalité. La DGF, elle n'a pas baissé d'un iota depuis mai 2017 en global. Certains ont gagné ici, dans cette salle, d'autres ont perdu. On est la France, donc ceux qui gagnent, ils ne disent rien, ceux qui perdent, ils le disent. Mais ça, on ne va pas changer demain, on est comme ça. Mais pourquoi il y a eu des gagnants et des perdants, c'est les règles de la DGF, on ne les a pas bougées. Alors, il y a eu une remarque pour dire, il faudrait la rendre plus intelligente, moi j'ai la DGF qui a baissé, etc. Et vous l'avez aussi évoqué en creux. Pour le coup, sous la mandature précédente, il y a une très bonne réforme de la DGF qui avait été proposée par la députée Pires-Bone, qui allait dans votre sens. Elle rééquilibrait les choses vers les communes rurales. Le CFL, même pas le gouvernement précédent, les élus n'ont pas voulu y aller. Les élus. Parce que personne n'a eu le courage d'aller dire à certains, toi tu vas perdre de la DGF, toi tu vas en gagner. Il y a 40 critères, c'est devenu incompréhensible. Donc ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ces critères ont été toujours décidés par les élus eux-mêmes. Et il y en a même qui y sont depuis 40 ans. Je vous invite à aller voir le vice-président de l'AMF, grand spécialiste du sujet, qui est l'expert et qui est le principal responsable de cet état de fait. Donc allez voir notre ami André et il vous l'expliquera. Mais c'est la réalité. Donc il n'y a pas de solution miracle. Parce que ça va faire des transferts de charges. Moi je finis par dire que ça horrifie tous les spécialistes du sujet, mais à la fin des fins, je trouve que les éléments simples et de bon goût finissent par tous nous stabiliser. Moi je dis, on n'a qu'à caler la DGF jusqu'à la fin pour tout le monde, jusqu'à la fin de mon mandat. Ceux qui perdent des habitants on leur dit, tu auras la même DGF jusqu'en 2021 inclus. Ceux qui montent, c'est absurde, parce que celui qui gagne plein d'habitants, qui a un boom, qui doit construire une école, une piscine, il aura la même DGF. D'accord ? Mais au moins celui qui en perd, il arrêtera de me dire que c'est à cause de vous. Soit on arrive collectivement à rendre les règles plus intelligentes, mais tout ça pour vous dire, il n'y a pas de miracle. En tout cas, je voulais les défendre sur ces deux points-là et vous dire que, moi je vous ai entendu sur le sujet des règles et de l'articulation intercommunalité commune, il ne faut pas oublier ce qu'apporte l'intercommunalité, elle permet de faire des choses, mais il faut néanmoins qu'on arrive à retrouver un sens démocratique et un élément de proximité et de liberté, et ça je suis d'accord avec vous. Sur le sujet ensuite de la compensation de la taxe d'habitation qui a été un autre point, vous l'avez soulevé, ça a été soulevé ensuite. C'était vous, monsieur le maire. Alors, moi c'est un engagement que j'ai pris devant les Français, on le fait par tiers, et donc là c'est vrai qu'on compense sur le mode de l'exonération, et donc là vous êtes compensé sur les montants et l'évolution aussi des bases, vous gagnez des habitants, c'est comme si vous aviez la TH qui était payée, l'Etat vous la rembourse. Le doute qui n'est quoi de ce qui d'ailleurs a conduit à créer les DGF, le fait que la vieille taxation locale ont été comme ça progressivement compensées par des dotations, et puis qu'après, on oublie d'où ça vient, ça devient une dotation, et puis l'Etat la pilote tout seul, et on oublie les critères. Donc ça je l'entends totalement, c'est pour ça que je ne veux pas que ça soit transformé. Je pense d'ailleurs que la position sur laquelle finit aujourd'hui l'AMF n'est pas une bonne position, qui est de dire on veut l'exonération à terme parce que c'est absurde, parce que ça ne marchera jamais, et c'est déresponsabilisant, parce que ça voudrait dire la commune peut continuer à monter les taux et puis l'Etat rembourse. Non. Je pense que c'est bien d'avoir un impôt au niveau communal parce que les gens doivent comprendre qu'ils payent pour des services. Pourquoi j'ai supprimé la taxe d'habitation ? Ça va totalement dans votre sens, monsieur le maire. Parce que c'était un impôt qui était très injuste socialement et territorialement. Socialement, il est injuste parce que les plus... Pour moi, c'est d'ailleurs au coeur de la crise qu'on est en train de vivre, et je pense qu'on aurait dû le faire sans doute plus vite, si je m'en veux sur des choses de ne pas l'être allé assez vite, c'est là-dessus. La taxe d'habitation, elle n'est pas payée par les gens très modestes. Et bien souvent, les gens qui ne travaillent pas, qui sont à des revenus de substitution, ne payent pas la taxe d'habitation. Elle est payée par la plupart des gens qui travaillent ou des retraités, mais elle est aveugle sur votre capacité contributive. Si j'habite cette pièce, je peux gagner une fois le SMIC, quatre fois le SMIC, je vais payer la même taxe d'habitation. C'est la réalité. C'est un impôt qui, à cet égard, est beaucoup moins juste que la plupart des autres. Et donc, c'est un impôt qui pèse essentiellement sur les classes moyennes et en particulier les gens qui travaillent et qui ont des salaires autour du SMIC ou un peu plus. C'est eux qui sont les plus tirés, si je puis dire, et les plus victimes par la taxe d'habitation. Donc c'était juste, socialement, de l'alléger, de la supprimer. Ensuite, territorialement, la taxe d'habitation, elle est surtout pour des communes comme la vôtre. C'est-à-dire, exactement, les petites villes et les villes moyennes que vous évoquiez qui ont des charges de centralité et qui ne sont pas assez riches pour avoir une masse fiscale par ailleurs. Regardez les métropoles, les grandes agglos, elles ont réussi à baisser la taxe d'habitation parce qu'elles avaient une capacité contributive. Elles avaient en moyenne plus de gens qui payaient la TH. Elles avaient plus d'entreprises sur leur territoire, donc elles rentraient de la fiscalité. Elles avaient de la CVAE, enfin, elles en ont toujours. Elles ont une autre masse fiscale. La commune de taille moyenne réduite qui a de la charge de centralité donc qui a besoin d'avoir de la ressource, c'est elle qui a dû monter généralement sa TH dans les 20 dernières années. Et donc ce qu'on appelle, moi, je n'aime pas ce terme, mais la France périphérique, mais qui est cette France des villes moyennes, intermédiaires aux petites villes, c'est elle sur qui la TH pèse. Donc moi, j'assume d'avoir voulu supprimer cet impôt et qu'on soit engagé dans cette direction parce que je pense que c'est juste et c'est une des réponses pour les villes que vous représentez. Par contre, sur les 3 ans, là, on va l'exonérer à l'euro l'euro. Et donc, ce qui veut dire que vous allez être totalement remboursé, y compris quand vous avez un habitant qui vient s'installer qui aurait dû payer la TH, l'Etat va rembourser. On doit ensuite trouver un impôt de substitution. Et là, il y a plusieurs réflexions possibles. Il y a l'idée de descendre le foncier au niveau de la commune, ce qui ne serait pas absurde, et dans ces cas-là, de transférer au niveau des départements un morceau de fiscalité qui correspond plus à leurs dépenses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des collectivités qui gèrent de la dépense sociale, elles ont un impôt qui ne correspond pas du tout à la dynamique d'une dépense sociale, ce qui fait que vous avez des départements qui vont toucher du foncier ou des droits de mutation. Quand ils sont riches, ils vont d'ailleurs en avoir beaucoup, et ils ont peu de dépenses sociales. Les départements qui sont en grande difficulté se retrouvent avec des dépenses sociales importantes. C'est ceux qui ont le moins de DMTO et des fonciers plus... C'est absurde. Donc, descendre le foncier au niveau communal est sans doute pas une mauvaise idée pour compenser la TH. Et ensuite, c'est vrai que ce qui correspond le plus à la dépense départementale, ce serait d'avoir un morceau de la CSG, c'est-à-dire d'une fiscalité qui a été faite, une contribution qui est faite pour financer du social, parce que c'est le coeur, aujourd'hui, de la dynamique d'un département. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller, de la même façon qu'on a été vers un début de transfert de la TVA au niveau des régions. Ce qu'on va enclencher, c'est un mécanisme de modernisation de notre fiscalité locale qui a quand même besoin d'avoir quelque chose qui est plus cohérent et où votre dépense qui a une dynamique doit correspondre à une recette qui a la même dynamique. La région, elle est plutôt sur l'économique. La TVA, ça suit plutôt l'économique. Après, il y a les dotations et comptements. Le social, on est plutôt sur des éléments liés justement à la CSG ou des contributions de ce type. Et le foncier, ça reste un impôt ancré sur le territoire. C'est une suggestion, il y en a d'autres. Je vous dis juste, c'est une idée parmi d'autres. On peut descendre, je ne sais pas, un morceau d'hier ou un morceau de contribution, mais on va, pour compenser ça, ensuite redescendre une partie de fiscalité au niveau des communes. Mais ce qui est important de comprendre pour vous et nos concitoyens, c'est que ce sera d'abord pleinement compensé qu'on va retrouver une dynamique fiscale, mais c'est que c'est financé par des économies de l'Etat. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer un impôt ou en augmenter un autre pour compenser la TH. C'est vraiment une suppression. Et donc, ce qui est fait là est compensé dans la trajectoire par une baisse de dépense. Et donc, ce qui sera transféré, c'est l'Etat qui renonce à de la fiscalité pour lui-même pour la redonner à d'autres collectivités. C'est important à comprendre. Mais je partage le point et la nécessité d'avoir une visibilité. C'est l'objectif qu'on s'est donné là, justement, avant la fin d'année, pour que les élections municipales puissent se tenir dans un contexte où les élus sauront dans quelle direction ils vont et ce qu'ils ont. J'ai bien pris note et j'y reviendrai sur la santé pour les hôpitaux bassins de vie. Je partage totalement votre point sur les incivilités en milieu rural et urbain. C'est d'ailleurs au coeur de ce qu'on est en train de déclencher avec la police de sécurité du quotidien et des initiatives nouvelles qu'on va prendre sur ce sujet. Mais c'est une préoccupation qui est pour moi, en effet, très importante du mal-être que certains de nos concitoyens peuvent avoir dans plusieurs territoires. Donc, tout ça pour dire que cette république décentralisée que vous appelez de vos voeux, j'y crois, je pense qu'elle implique, en effet, des corrections et des bougies sur ces points. Vous avez ensuite évoqué et vous y êtes revenu sur la complexité des normes. Qu'est-ce qui m'interrogeait ? C'est vous, monsieur le maire. Sur la complexité des normes. Alors, l'un des travails, on découvre ça à l'usage, l'un des travails les plus compliqués, c'est de simplifier. Alors, j'ai noté votre point sur les aires de jeu et les aires pour enfants parce que je n'avais pas conscience qu'on avait créé là-dessus, ce n'est pas d'ailleurs l'éducation nationale, mais il faut qu'on garde des complexités à ce point. Mais je peux vous dire qu'on a beaucoup simplifié depuis le début du quinquennat. Je vais vous donner deux exemples. On a fait le 2 pour 1. Le 2 pour 1, c'est-à-dire on supprime deux normes quand on en crée une, a eu un effet simple. On a divisé par 10 le nombre de décrets pris. Il y a des décrets qui sont pris en vertu de la loi. C'est normal, quand le législateur veut qu'un décret soit pris, c'est le devoir de l'exécutif de le prendre. Donc là, on est dans les délais. Le législateur, d'ailleurs, a été très raisonnable. On est à 95 % des décrets qui doivent être pris en vertu de la loi qui sont pris. Et c'est normal parce que sinon, on se mettrait dans une situation où la loi ne serait pas applicable. Par contre, les décrets spontanés du gouvernement, il y en a eu 10 fois moins l'année dernière que les années précédentes. Pourquoi ? Parce qu'un ministère venait avec un décret, il disait, OK, mais il faut supprimer deux règles en parallèle. Ça a un effet désincitatif formidable. Et on a supprimé une trentaine de normes ce faisant parce que du coup, les gens rouvrent le champ. Et on a supprimé 30 000 circulaires, c'est ça ? Sébastien, je crois, il faut vérifier, mais je crois que c'est ça. 30 000 circulaires. On a passé en revue. Malheureusement, il y en a beaucoup. Là-dessus, le ministre de l'Education nationale n'y est pour rien, mais avant le début de ce quinquennat, non, mais à l'Education nationale, moi, j'avais retenu ce chiffre. L'année 2016, Éducation nationale seule, une circulaire par jour. Vous imaginez ? Donc, alors, ça ne crée pas forcément de la norme pour autrui parce que parfois, la circulaire, elle vient simplement donner des instructions et d'administration. Elle ne vous crée pas forcément de la norme. Et donc, c'est tout à fait utile. Mais on en a supprimé 30 000 dans le stock. Et là, c'est un travail extrêmement important. Il y a un texte de loi qui est en ce moment qui fait son cheminement sur ce qu'on avait appelé la surtransposition. Ça, c'est de la norme aussi. Comment, lorsqu'on a un texte européen qu'on applique en droit français, on rajoute des normes en droit français par rapport aux autres ? Il y a une trentaine de surtranspositions qui sont en train d'être détricotées. Donc, là-dessus, c'est une espèce d'hygiène collective qu'on est en train de mettre en place qui consiste à simplifier de la norme, détruire de la norme inutile, ce qui est extrêmement important. Néanmoins, un, à chaque fois qu'on a créé de la norme même inutile, c'est qu'il y avait des gens qui l'a demandé. Et ceux qui nous demandent souvent de la supprimer, les premiers, le monde économique, agricole, etc., c'est les premiers à la demander historiquement. Toutes les surtranspositions qu'on a faites, généralement, c'est nos propres industriels, nos propres formations professionnelles ou autres qui le demandaient pour pouvoir créer le mécanisme qui éviterait la concurrence là ou là. C'est ce qui est normal. On l'oublie ensuite. Donc, il faut poursuivre ce travail, mais ce qu'on va mettre en place et votre réflexion en quelque sorte en est l'embryon, c'est aussi un dispositif d'alerte où quand quelque chose arrive, on doit ou donner le temps aux collectivités, aux acteurs, de s'adapter beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui ou faire une espèce de test d'utilité. De test d'utilité. Et ça va avec une réorganisation de l'Etat sur laquelle je vais revenir. Monsieur le président de la MRF, sur le détricotage de la commune, je partage, c'est ce que j'évoquais en réponse à madame la présidente, sur l'eau. Là-dessus, ce qui a été fait avait pour but déjà de corriger quelque chose qui était systématique. Ça n'a pas été suffisant pour tout le monde parce qu'on a remis de l'optionnel simplement pour une catégorie en effet de regroupement. Donc moi, je suis prêt à ce qu'on aille plus loin et qu'on regarde. Mais c'est aussi une réforme jugée insuffisante par certains de GEMAPI qui a été avec la loi NOTRe un continent de mécontentement. Sur ce débat, je vais vous dire franchement les choses. Moi, je pense que bien souvent, on s'est fait des chicaillats pour pas grand-chose. Je comprends les susceptibilités que ça a créé. C'est vrai que la nappe phréatique, elle n'a pas un périmètre intercommunal. Elle n'a pas davantage un périmètre communal, si on se dit les choses en vérité. On n'a pas très bien géré cette compétence historiquement. On l'a laissé sans doute à un niveau trop granulaire. Ça marche très bien quand on a su faire des vrais bassins qui, comme vos hôpitaux pour les bassins de vie, correspondent à la réalité soit des nappes phréatiques, soit de l'exploitation. Mais là, on a en quelque sorte, avec GEMAPI, monté les communes contre les intercommunalités et créé une espèce de front à front. Donc, on peut rouvrir la chose, mais le sens de l'histoire, et ça rejoint sur une autre question qui m'a été posée sur l'eau, par vous, madame la maire, le sens de l'histoire va de toute façon aller vers des organisations plus larges et un investissement bien plus massif de la collectivité. Parce que vous avez raison, au-delà du sujet des agences de l'eau qui est très ponctuel, la secrétaire d'Etat a rouvert le deuxième temps des assises de l'eau, on a un énorme défi sur l'eau dans notre pays, énorme, parce que nous n'avons pas investi sur les réseaux depuis des décennies. Et c'est, si je puis dire, un continent caché sans mauvais jeu de mots. On a historiquement fait des réseaux qui étaient de qualité en France, mais on a deux problèmes. La vétusté de ces réseaux, c'est pire, là, parce qu'on perd, selon les estimations, entre 25 et 30 % de l'eau qui est consommée, ce qui est énorme en termes de gaspillage, et donc c'est du coût pour la collectivité et c'est très peu écologique. Et on a un problème sur certains réseaux de l'Etat, de l'amiante, etc. Et puis, on a le sujet de la gestion de la ressource, la ressource d'eau, des nappes phréatiques et autres. Ça va supposer un très grand investissement public. Et là-dessus, on a perdu cette habitude et le levier. Pourquoi ? Parce qu'on a investi, initialement, c'est l'Etat et les communes qui l'a porté. On a fait payer au début à nos concitoyens les choses et puis à mesure qu'on amortissait le réseau, on n'a pas réinvesti mais on a baissé le coût. Les gens ne payent pas l'euro aujourd'hui au vrai prix la plupart du temps. Il faut être lucide. Ce que l'usager ne paye pas, c'est le citoyen qui le paye à la fin. Il y a toujours quelqu'un. Et donc, ce réinvestissement, c'est un vrai sujet qu'on va avoir devant nous mais qui dépasse largement le sujet communal, intercommunal. Je veux juste qu'on l'ait en tête au moment où on se pose ces questions. Donc, oui, de ce que ça a créé dans certains endroits où ça pouvait être bien géré. Donc, il faut redonner de la souplesse et sans doute aller plus loin que ce qu'on a fait en 2018. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Mais ça suppose d'aller beaucoup plus loin et de regarder, sans doute avec la Caisse des dépôts et quelques autres acteurs, des vrais sujets d'investissement pour le début. Donc, voilà en tout cas sur ce sujet ce que je voulais remettre en perspective sur vos deux questions. Sur la carte d'identité, je partage. Enfin, je pense que c'est un vrai sujet. On a fait... Non, il y a eu un vrai travail qui a été fait pour dématérialiser les choses, remonter. Et donc, c'est vrai que l'Etat a fait beaucoup d'économies sur beaucoup de titres qui ont été dématérialisés. Ça a créé deux problèmes très différents. Un premier problème avec les gens qui sont loin du numérique. Là, ce n'est pas tellement pour la carte d'identité, c'est pour la carte grise. Le défenseur des droits a fait un rapport très éloquent sur ce sujet. Les personnes plus âgées, loin des services, loin du numérique, beaucoup de mal pour renouveler leurs titres. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a ensuite éloigné le titre de la mairie. Alors, ça peut justifier dans certains endroits, ça crée des contraintes de déplacement, mais surtout, ça enlève un lien civique. Alors, je pense qu'il faut essayer de le faire sans tout redétricoter parce que derrière ça, pourquoi ça a été fait ? Il faut aussi dire les choses et défendre ce qui a été fait parce que le numérique doit permettre de faire des gains et d'économies. Et donc, le ministère de l'Intérieur qui a utilisé le numérique pour s'organiser a fait aussi une chose utile. On a réduit le nombre de fonctionnaires qui instruisaient des dossiers dans trop d'endroits et on a utilisé les leviers du numérique pour être plus efficaces. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que c'est de l'argent du contribuable qu'on économise. C'est le service public moderne. Mais le numérique ne doit pas enlever l'humain à certains moments et doit donc permettre à toute personne qui n'a pas accès au numérique d'avoir accès au service, ce qu'on a parfaitement vu. Et il ne doit pas enlever l'élément symbolique et citoyen. Et c'est vrai que le titre, le fait de remettre la carte d'identité en mairie est un élément important. Donc, ça, je promets qu'on va dans les choses dont je veux qu'on saisisse. Regardez. Je l'ai dit aussi en Normandie parce que ça a été un traumatisme symbolique pour beaucoup d'élus et donc pour beaucoup de citoyens. J'ai répondu sur la DGF et le reste. J'ai répondu ensuite à M. le maire sur les normes. M. le maire de Digouin, alors sur l'agriculture. Merci pour RCEA et ce que vous avez pu dire. Et sur l'agriculture et ce que vous avez évoqué, ça a été ensuite repris aussi par vous, M. le maire, qui avez parlé d'agriculture. Vous avez raison de le dire. Moi, je crois beaucoup dans ce secteur économique qui est le nôtre. Et on est au début, et je le dis en rendant hommage au travail qu'a fait Stéphane Travers pendant un an et demi sur ce sujet. On est au début d'une mutation. Et moi, je voudrais aussi qu'on arrive collectivement à porter notre agriculture de manière différente. L'agriculture, sur certains secteurs, dans certains territoires, a beaucoup souffert. Sur votre territoire, il y a eu, c'est vrai, une très grosse sécheresse qui a fait beaucoup de mal avec des éléments de compensation. La région et l'Etat ont mis en place des mécanismes pour aider justement les agriculteurs et les filières. On a eu le sujet indébrouillable du zonage avec certaines zones qui sont sorties, en effet, des immunités, d'où on le connaît. Mais ça, dans une mécanique effroyable parce que c'est quelque chose qui est quasiment une compétence contrainte. C'est-à-dire qu'on se retrouve à essayer de bouger des choses, mais on n'a pas tous les leviers. Là, pour le coup, c'est véritablement une Europe qui n'est pas assez subsidiaire. Donc c'est un des combats qu'on va mener sur la prochaine PAC parce que ça vous tombe dessus avec des critères qui sont mécaniques. Et au fond, c'est une enveloppe fermée. Le territoire n'y rentre pas. Et donc on a des territoires qui sont sortis avec des règles qui étaient très dures à expliquer. Le ministre s'y est employé et avec des zonages qui ont eu leur cohérence, d'autres non, mais des impacts dont je mesure les conséquences qui fait que plusieurs territoires demandent du coup un autre classement. Donc on va regarder la chose. J'ai bien pris note de votre classement en territoire de montagne. Mais derrière ça, pour moi, le coeur de ce qu'on est en train de faire sur l'agriculture, c'est, un, de s'assurer que les agriculteurs vivent dignement du prix payé. On est dans un système aujourd'hui où on a complètement tordu le modèle par le low cost et complètement tordu le modèle en disant on va continuer à mettre des contraintes sur les agriculteurs, sur les producteurs, mais on ne régule jamais, on n'a pas une vraie discussion filière par filière et on ne régule jamais la consommation. Et c'est pour ça qu'on en est venu, c'est sorti des états généraux de l'alimentation et ça s'applique depuis le 1er février. On a assumé de monter le seuil de vente à perte pour permettre que des agriculteurs puissent avoir des marges de manoeuvre et vivent dignement du prix payé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le lait était vendu en dessous des coûts de production. Ce n'était pas possible. Et donc, on redonne cette marge de manoeuvre de négociation aux transformateurs, aux producteurs, mais surtout, on permet aux producteurs de s'organiser entre eux pour négocier. Vous avez 60 000 producteurs, quelques dizaines de transformateurs, 4 grands réseaux parce qu'ils se sont rapprochés de distributeurs et 60 millions de consommateurs. Ça ne va pas. Et donc, c'est les distributeurs qui avaient toute la capacité à négocier en permettant de faire bouger, justement, sur les prix, de regrouper les producteurs en organisation. Et le département et la région ont été exemplaires en ce sens parce qu'il y en a qui ont réussi d'ores et déjà par le passé à s'organiser pour faire monter les prix. Ce qu'on veut faire, c'est pousser tout le monde dans cette logique-là pour défendre la production et mieux valoriser. Ensuite, vous l'évoquiez en parlant de Charolais, c'est la valorisation des AOC, des AOP, des marques, c'est-à-dire la différenciation. L'avenir de notre agriculture, il est dans la... Il n'y a pas qu'une voie, mais 1, la production plus intensive, plus compétitive et industrielle si on va à l'export. 2, la différenciation par la marque et donc la capacité à monter en gamme par l'AOC, l'AOP, la qualité, parce qu'à ce moment-là, on protège ses prix, on est propriétaire de sa marque, on n'est pas substituable avec un autre. Ça ne peut pas être du lait néerlandais ou autre qui vient si on a commencé à déposer sa marque. Ça ne peut pas être une viande argentine, néo-zélandaise qui vient quand on a valorisé ce qu'est la marque Charolais. Troisièmement, le bio. Je veux dire, le bio, il y a une demande. C'est l'avenir de nos territoires agricoles aussi. On est en déficit. Il y a un milliard de bio importés en France. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais il y en a, pour le coup, il y a quand même aujourd'hui une vraie classification française, mais aujourd'hui, il y a une demande et nous ne la pourvoyons pas. Ce qui est de la folie. Et puis, le circuit court qu'on développe. Et là, en ayant aussi une politique qui bouge sur la restauration collective en allant vers le bio, le circuit court ou l'achat local, on redéveloppe le sens, l'ancrage et la capacité à donner des débouchés à notre agriculture. Mais on a souvent eu peur par le passé, en quelque sorte, des autres, de l'importation, de l'ouverture sur l'agriculture, ce qui est une erreur. 75% de la viande que vous consommez au restaurant, elle est importée aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Donc, voyez bien qu'on a un énorme problème de prise de conscience, de valorisation de ces filières et donc toute la logique qui consiste à mieux valoriser, faire qu'ils soient mieux payés et surtout valoriser la production, les marques, les AOC, les AOP est au coeur de la stratégie qu'on doit avoir. Et puis enfin, c'est la stratégie par filière. Moi, j'y tiens beaucoup. Les vrais changements, y compris productifs, ils se feront par filière. Que les producteurs parlent avec les transformateurs et les distributeurs et construisent ces filières. La Belle Rouge, c'est exactement ça. Bon exemple. Beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. S'il y a une discussion en filière, on discute sur la répartition de la valeur. Si moi, je suis un distributeur, mon consommateur veut que je lui garantisse la traçabilité, il ne veut pas de la viande polonaise à varier, etc. Je peux le faire si je sais d'où vient ma viande, je sais d'où vient ma viande si je connais mes producteurs et que je sais valoriser celle-ci. Et vous sortez d'une logique qui est celle du prix immédiat, des cours mondiaux. Et donc c'est tout ça qu'on est en train de reconstruire et qui va dans le sens d'une stratégie où votre région a véritablement sa place avec d'ailleurs ce que la région a porté sur ce point, on en parlait tout à l'heure avec la présidente, et ce que nous devons défendre dans le modèle agricole à venir. Moi, je crois dans la souveraineté alimentaire française et européenne. On est une grande nation, on est la 1re nation agricole européenne et l'Europe doit redevenir une grande puissance alimentaire. Or, ces dernières décennies, on a perdu du terrain, soit par trop grande ouverture, si je puis dire, naïve, soit par absence de valorisation de ce qu'on produisait sur notre territoire. Et donc on doit retrouver cette ambition en valorisant notre production en ayant une vraie stratégie de type industriel sur nos différentes filières. Donc je rejoins totalement ce que vous disiez à cet égard, et donc une forme, en effet, de valorisation de ce qu'on produit sur nos territoires ruraux et ou périurbains en matière agricole comme industrielle. Sur... Monsieur le maire de Saint-Pierre-de-Bresse, c'est ça qui m'a interrogé. Pierre-de-Bresse, pardon. Qui c'était vous, Madame le maire ? Pardon, oui. J'ai répondu sur les agences de l'eau. Sur, ensuite, les problèmes d'embauche, de personnel. Il y a 2 raisons principales à cela, sur lesquelles on travaille, qui sont complémentaires. La 1re, la formation. On est le seul grand pays européen qui n'a pas vaincu le chômage de masse depuis plus de 30 ans. C'est une réalité, elle est comme ça. Ça a une conséquence, c'est que quand on reste longtemps en chômage, on se déqualifie. Et donc il peut y avoir des offres d'emploi qui arrivent, on n'a pas forcément les qualifications qui vont avec. Et nous sommes un pays où on dépensait beaucoup en formation continue et autres, mais la plupart du temps, sur les salariés et la plupart du temps dans les grandes entreprises. La formation en France allait quasiment jamais sur les chômeurs, jamais sur les chômeurs de longue durée, très peu sur les salariés précaires ou de PME. Et donc ceux qui étaient le plus rapidement bousculés. Ce qu'on remet en place, 1, une réforme profonde de l'organisation de la formation professionnelle qui a été faite et qui a eu une longue concertation, loi promulguée en septembre dernier. Maintenant, ça y est, elle est partie avec un vrai travail, avec les régions, les branches professionnelles. Et 2, on investit. On met 20 milliards d'euros sur le quinquennat sur apprentissage, alternance, formation. Donc ça, c'est le 1er moyen de répondre au problème que vous évoquiez parce que quand il y a un besoin du côté du nucléaire, de l'industrie, c'est de la compétence. Et ça ne se fait pas en une formation de 50 ou 60 heures. C'est nos concitoyens sur lesquels il faut accepter de remettre 1 an, 18 mois, 2 ans de formation. Donc il faut le financer. C'est la collectivité. Donc ça, c'est le 1er levier pour traiter le problème que vous évoquez. Le 2e levier, il faut qu'on ait un système d'indemnisation du chômage qui soit plus incitatif au retour à l'emploi. Et aujourd'hui, quand on regarde les choses, c'est le coeur de la discussion qui est avec les partenaires sociaux. On doit avoir un mécanisme d'indemnisation du chômage. C'est une nécessité parce que c'est les accidents de la vie. Vous êtes bousculé par justement la perte d'emploi. Vous devez être protégé pour pouvoir rebondir. Mais aujourd'hui, on a créé des systèmes où dans certaines situations, vous avez plus intérêt à faire de l'intermittence qu'à reprendre un emploi stable. Vous n'êtes pas suffisamment accompagné par le dispositif qui est le vôtre, Pôle emploi, nos services, pour aller retrouver un emploi qui a du sens pour vous et pas assez contrôlé non plus. Et donc moi, je crois au système de droits et devoirs. C'est un droit. Il ne faut pas le réduire. Mais il doit aller vers plus de qualité de prestation, plus de devoirs et arrêter les systèmes de dysfonctionnement qui sont le fruit d'une coproduction collective. Ce ne sont pas les gens qui sont dans cette situation-là qui en sont les coupables. Ils sont plongés dans cette situation-là. Personne choisit d'être au chômage. Mais notre système, il ne repousse pas assez à cela. Et puis, troisième point, c'est un meilleur contrôle de ce qu'on appelle aussi le travail détaché, parce que qu'est-ce qui a fait ce système ? C'est qu'on a aussi créé des trappes à très bas salaire et à faible qualification parce que beaucoup de nos filières se sont habituées à embaucher sous des prix de marché parce qu'elles se sont habituées à embaucher des gens venant de l'Est ou d'une partie de l'Europe qu'elles ne payaient pas au prix standard. Et nous-mêmes, d'ailleurs, dans les appels d'offres, etc., on s'est habitués à mettre le truc sous le prix en disant tu vas bien te débrouiller et tu vas les faire venir. On a fait passer une réforme, c'est une 1re étape. Moi, je souhaite qu'on aille encore plus loin. On renforce ce contrôle sur le travail détaché mais qui évite ce dumping social européen qu'il faut bien le dire dans certaines zones fait que c'est impossible d'avoir de l'emploi français de qualité parce que simplement on le met en concurrence avec un emploi qui vient de l'Europe mais qui n'est pas du tout au même coût. Donc ça, c'est les 3 leviers sur lesquels on est en train d'agir pour répondre aux défis que vous évoquez mais qu'on entend et je l'entends comme vous, ce n'est pas la peine d'être dans le déni sur ces sujets partout sur le territoire. Madame la maire, je vous ai entendues sur, en effet, vos points. Alors sur le rôle que les collectivités peuvent avoir sur la réinsertion des chômeurs de longue durée et ce que vous évoquiez dans votre question, bien sûr, oui et moi, j'y suis tout à fait favorable. C'est d'ailleurs au coeur de ce qu'on a proposé dans la stratégie pauvreté. La stratégie pauvreté, c'est de dire au fond, on doit créer collectivement un service public de l'insertion et de l'emploi et c'est de dire, on a mis les gens dans des cases. Vous êtes chômeur, vous perdez votre activité, vous êtes dans la case chômeur, pôle emploi. Vous êtes en situation plus dure, vous sortez de cette case, vous tombez soit dans les ASS, soit dans les minima sociaux, le suivi n'est plus du tout le même. C'est d'ailleurs stigmatisant, beaucoup de nos concitoyens le vivent très mal. Moi, je crois dans une forme de guichet unique où toute personne qui n'est pas en activité doit être accompagnée. Plus on est qualifié, moins on a besoin d'être accompagné, si je puis dire. Et plus on est fragile, plus on a besoin d'être accompagné au plus près des territoires avec parfois de la formation et de l'humain. Et à cet égard, les régions, les départements comme les communes, toutes les collectivités ont un rôle à jouer, si je puis dire, de manière volontaire. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas mettre les choses dans des cases. Moi, je pense que c'est la responsabilité de l'Etat, in fine, le sujet de l'emploi et de l'insertion. Le ministre me dit que je suis trop long, je le vois. L'emploi et de l'insertion. Mais je pense qu'après, la région a une part importante, elle est dans l'activité économique. Quand on est sur des publics très fragiles, la région, c'est un maillage trop grand. C'est au niveau de la commune, c'est la mission locale qui va bien connaître la personne. Il y a des missions locales qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes. C'est aussi ça, la réalité. Donc il faut là aussi qu'on fasse du cousu humain pour réussir à construire des solutions en fonction de ce que les collectivités sont prêtes à faire, mais où on accompagne les uns et les autres. Et donc dans la stratégie pauvreté, il y a cette possibilité qui a été donnée en effet aux collectivités, d'embaucher en insertion par l'activité économique, en emploi justement dans le cadre soit de PEC pour les uns ou dans des structures contractuelles propres, des gens qui sont loin de l'emploi. J'accélère pour être sûr que je réponds à tout le monde. Sur les petites villes, M. le maire de Tournue, vous m'avez interrogé. J'ai répondu déjà, la taxe d'habitation pour moi est un élément très important pour les villes que vous évoquiez, cette catégorie. Moi, je pense qu'en effet, il n'y a pas une catégorie de ville qui est la cause de la crise qu'on vit là ou qui est plus fragilisée que d'autres. Ça dépend des dynamiques de territoire. Moi, je suis né à Amiens. Amiens est une ville qui, depuis que je suis né, a énormément souffert. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la métropolisation lilloise et Paris. C'était un chef-jeu de région. Cette ville a changé incroyablement en 20 ans. Il y a d'autres endroits, quand le fait métropolitain était moins fort, c'est un ou deux pôles intra-régionaux qui ont tiré les choses et qui ont fait souffrir des villes périphériques. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie, l'activité, elle s'est regroupée plutôt dans le centre et que les villes intermédiaires font nos chefs-lieux de départements, nos sous-préfectures, ces strates de villes où on avait de la ressource, de l'activité industrielle, plus de services, de l'Etat et de services locaux et donc de matières grises, d'écoles, de gens qui venaient s'installer d'attractivité ont beaucoup souffert de plusieurs phénomènes. Et ça rejoint la question qu'évoquait le maire du Creusot, d'une métropolisation économique qui a tiré l'énergie dans les métropoles, qui a construit d'ailleurs du clivage économique et social, qui en a construit parce qu'elle a chassé du coup de ces métropoles les classes moyennes qui y travaillent mais qui ne peuvent plus y vivre parce qu'elle a fait monter le foncier. Et donc, elle a renvoyé les gens habiter dans des villes où ils ne travaillaient plus. Donc ça, c'est un premier phénomène économique. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a en effet fait des économies côté collectivité locale et Etat en réduisant l'emprise la plus territoriale. Avant que nous arrivions, et je dis ça et c'était une nécessité compte tenu de ce que le pays a vécu durant les 10, 15 dernières années, on a fait des économies. Mais quand on regarde les choses, on a fait fondre l'Etat local et les services au plus près. Mais l'Etat central a peu réduit ses capacités et l'Etat en région les a plutôt augmentées parce qu'il y a eu les grandes régions, on a regroupé les choses, etc. Et donc, on a vu fondre la présence de l'Etat de ses services au plus près du terrain. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on doit en effet corriger. Ça ne veut pas dire qu'il faut recréer des postes de fonctionnaires. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et je pense qu'aider par le numérique, on doit réussir à redéployer de la présence sur le terrain. Et ça rejoint à ce qui a été dit par le président de l'AMRF tout à l'heure, c'est de la présence physique. Il faut réussir à faire les économies qui vont avec le numérique sur des processus productifs, mais il faut remettre de l'emploi au plus près du terrain parce que c'est un besoin pour nos concitoyens, parce que c'est un besoin pour l'équilibre des territoires, en particulier la catégorie de ville que vous évoquiez, parce que c'est ce qui permet de remettre de l'activité s'il y a du service et du service public qui permet de mailler ce niveau de territoire et parce que c'est un autre type de service public, ce qui me permet de répondre à votre question là-dessus. On a besoin de réduire le nombre de fonctionnaires qui font de la norme et d'avoir plus de fonctionnaires qui font du service et qui sont, comme les élus que nous sommes, à portée d'engueulade. Les fonctionnaires sont tous extraordinairement loyaux et sont des gens qui vraiment font un travail d'une qualité exceptionnelle. Mais quand vous êtes, quand on vous met dans un rôle, une place où vous êtes loin du public, des sujets que vous traitez et où on vous demande de faire des règles, des normes, etc., vous n'êtes pas dans la même disposition psychologique, ce qui est normal et le même pragmatisme que quand vous êtes au plus près du terrain, à un guichet ou dans une ville où vous connaissez les concitoyens et vous êtes là pour arranger leurs problèmes. Et ça, je pense que c'est un des points sur la strade de ville que vous évoquiez qui est fondamentale. Enfin, vous avez, je vous en remercie, rendu hommage à Coeur de ville qui marche très bien. On a 222 contrats qui ont été signés et il y en a plusieurs dans le département et qui sont un vrai succès. On va le développer sur la strade du dessous, donc la vôtre, parce qu'on s'est aperçu, en effet, que sur cette strade territoriale, il y avait un besoin pour retisser les centres-villes, réussir à remettre du commerce, réhabiliter du logement, refaire de la qualité du vivre-ensemble. Et donc, on va mettre en place un appel à projet pour cette catégorie de collectivité, ce qui est absolument indispensable et elle est justement accompagnée dans les travaux de rénovation et autres. Je partage totalement, M. le Président, ce que vous avez dit sur la confiance qu'on doit dans les territoires et la place que les territoires, en particulier le département, a dans l'aménagement. Vous avez fait la démonstration que, de toute façon, quand un territoire veut, ce n'est pas la peine de l'empêcher par la loi puisque vous avez à peu près cité devant le préfet de région et le préfet de département l'ensemble des points de non-respect que la loi NOTRe vous avait assignés, mais ça marche. Et je n'ai pas vu des maires ou des élus départementaux qui semblaient malheureux. Donc, je crois que le pragmatisme, c'est pas mal. Et je dis ça, cette loi a été l'une des lois les plus débattues sur le quinquennat précédent. Donc, ce qui montre que, parfois, ce n'est pas au niveau de la loi qu'on peut régler les choses, mais au plus près du terrain. Il y a des endroits où on doit accepter cette différenciation. Et moi, c'est ce que je porte, y compris dans la réforme constitutionnelle. On doit permettre au territoire de se différencier davantage. Sur la santé, puisque vous avez été plusieurs à l'évoquer, je crois totalement dans l'approche que vous avez évoquée et sur laquelle vous êtes revenus. Et vous avez parfaitement dit, les médecins d'aujourd'hui ne veulent pas travailler comme les médecins d'hier. Les forcer à s'installer dans des territoires, ça ne marche pas. On doit ouvrir la formation, mais ça prendra du temps. On doit surtout accompagner les regroupements, l'innovation territoriale. Donc, on va le faire en accompagnant les collectivités qui créent ces maisons pluridisciplinaires, en mettant de l'argent pour investir. Mais surtout, avec la loi santé, on va favoriser, justement, cette dynamique au niveau des bassins de vie en, un, l'accompagnant les professionnels du secteur privé qui veulent se regrouper, en leur finançant des assistants médicaux quand ils se mettent ensemble et surtout en décloisonnant le public et le privé parce que la logique est celle d'un bassin de vie et donc en permettant au niveau d'un territoire d'organiser la bonne offre. Et en décloisonnant, ils ont besoin d'une maison pluridisciplinaire, il faut la créer, ils ont besoin de pouvoir utiliser le plateau technique de l'hôpital de proximité, il faut que les gens du privé y aient accès plutôt que de fermer l'hôpital. On a besoin de structurer l'offre entre les uns et les autres. Donc, c'est la loi qui va arriver et qui sera dans quelques semaines au Conseil des ministres puis qui arrive au Parlement. Je pense que c'est une vraie révolution parce qu'elle va permettre de faire émerger du territoire l'intelligence collective portée par les territoires et les professionnels et pas uniquement de manière administrative et je souscris à ce que vous avez dit. Et ensuite, en ayant un autre mode de tarification parce qu'aujourd'hui, le système qu'on a est terrible en termes de tarification parce qu'il est mauvais pour la sécurité sociale, il favorise la répétition des actes, il est mauvais en termes de prévention parce que, normalement, mieux on prévient, mieux on soigne, moins on fait d'actes pour soigner et il est mauvais pour l'hôpital public qui ne peut pas valoriser bien souvent des missions de services d'intérêt général qui ne sont pas quantifiables à l'acte. Et donc, on va progressivement justement intégrer dans la rémunération des professionnels de santé comme des structures hospitalières, la prévention et surtout le suivi des personnes et des objectifs de santé publique qu'on se donne et du parcours de soins. Exactement. Ce qui est à la fois, parce que sur tout ce sujet-là, par rapport au débat qu'on a souvent, on investit, ce qui fait que j'ai assumé d'avoir un non-d'âme dans lequel on remettait un objectif national de dépense d'assurance maladie 400 millions l'année prochaine. C'est un vrai investissement mais c'est ce qui permettra de faire des vraies économies intelligentes parce que si ce système fonctionne, on permet d'avoir des systèmes de soins de proximité et de prévention, on dépensera collectivement beaucoup moins parce qu'à chaque fois qu'on crée des déserts médicaux, on crée de la dépense de transport de soins, on crée des pathologies plus lourdes et donc on crée à la fin plus de dépenses pour la collectivité. Donc je souscris pleinement. Je veux vous rassurer, M. le maire, sur TGI, vous avez bien compris la réforme, il n'y a pas dans la réforme portée par la garde des Sceaux de nouvelles cartes judiciaires ou de recompositions. Il y a la possibilité laissée au niveau du TGI, au magistrat, en concertation avec les territoires, de mettre des spécialités s'ils le veulent parce qu'on avait aujourd'hui des ressorts qui étaient très larges. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule fermeture de tribunal d'instance mais aujourd'hui, il y avait des matières qui étaient parfois disséminées entre les différents TIs et il faut que le président de TGI puisse dire sur telle matière à un moment donné, je vais demander ici à tel ou tel juge ou là mon procureur à tel ou tel parquetier d'aller pouvoir se concentrer sur telle ou telle affaire. Donc là, c'est une liberté qui est donnée de s'organiser au sein du territoire mais ça n'est pas une carte avec des fermetures, je veux vous rassurer. Sur le service public de proximité, je viens de répondre, je suis parfaitement d'accord avec ce point. Je pense qu'on a besoin de retrouver de la flexibilité, de l'inventivité, ce qui va supposer de faire plus d'efforts au niveau central et donc de déconcentrer. Moi, je crois très profondément qu'on a besoin de déconcentrer au niveau de l'Etat, c'est-à-dire de remettre de la responsabilité au plus près du terrain et de permettre que ceux et celles qui représentent l'Etat et qui sont au contact des élus puissent décider et avoir ces responsabilités, avoir les fonctionnaires qui permettent de le faire. Sur le point d'indice, par contre, là-dessus, je vais vous parler franchement, c'est la manière la plus lourde de répondre au sujet de la fonction publique et qui, je pense, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, correspond le moins aux choses et à nos nécessités contemporaines. Vous êtes tous des managers locaux. Vous avez tous partout dans vos collectivités des gens qui travaillent bien, d'autres qui travaillent moins bien. Aujourd'hui, tel qu'on applique le statut de la fonction publique, bon courage pour les différencier. Et dire on l'augmente par l'indice, ça veut dire on augmente tout le monde de manière indifférenciée par rapport à la motivation et à l'implication. Le point d'indice restera. Je ne propose pas de le supprimer. Mais moi, je pense qu'il faut redonner de la souplesse et de la capacité aux décideurs à dire moi je permets à l'un ou l'autre d'être plus motivé. Donc moi je crois quand même dans une forme de rémunération par le mérite qui, je le rappelle, est dans le statut de 47 de Thorez. Donc on réussit à avoir une application du statut de la fonction publique qui valorise moins le mérite que Thorez, monsieur le maire, pour vous faire un clin d'oeil. Donc sur ce sujet, on peut faire mieux. Après, moi j'ai aussi proposé aux collectivités, c'est un de mes engagements de campagne, j'attends le retour, mais de dire est-ce qu'on est obligé d'avoir le même point et la même évolution entre toutes les fonctions publiques. Sous le quinquennat précédent, quand, à juste titre, le gouvernement a voulu augmenter le point d'indice dans la fonction publique hospitalière, les collectivités locales ont pris un milliard de coûts salariaux. C'est venu sur vos budgets, personne ne l'avait demandé parce que les trois fonctions publiques sont accrochées. Moi j'ai demandé, bizarrement à ce stade, l'ensemble des associations d'élus me disent nous on ne veut pas prendre la gestion de notre fonction publique. Pourquoi ? Parce que personne n'a le courage de le reprendre en disant je vais devoir le gérer moi-même. Mais moi j'incite les élus qui demandent de la liberté en termes de compétences et autres à prendre la liberté managériale. Il faut que chacun prenne sa compétence et donc le point d'indice, je pense qu'il ne faut pas le geler toute éternité, je suis totalement d'accord, il faut redonner de la dynamique salariale à nos fonctionnaires mais il faut le faire de manière beaucoup plus différenciée et il faut redonner surtout du sens à la mission qu'ils font. Sens, mérite, dynamique salariale. Mais je ne le gérerai pas par le point d'indice, c'était juste un remarque que je voulais faire. Très rapidement, parce que je vois que je suis très en retard, j'ai répondu sur la taxe d'habitation à M. le maire de Charolles, j'ai bien noté le point sur la base arrière des Jeux olympiques pour 2024, sur les retraites agricoles et la maison de retraite. Bon, ça c'est très juste. Bon, sur les retraites agricoles, on sait qu'elles sont faibles parce qu'on est dans une situation où bien souvent, et je pense que les chiffres que vous avez cités, le cas que vous avez évoqué de Bonte, on est dans le cas d'un conjoint qui a été collaborateur et qui n'a pas cotisé, ce qui est absolument un drame. Là-dessus, il y a eu des propositions de loi, alors elles étaient mal gagées, elles étaient communistes aussi, c'était de mémoire, c'était Chassaigne qui l'avait porté. Non, non, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc là-dessus, je ne plaisante pas sur ce point parce que c'est un sujet auquel je n'ai pas la réponse parce que les retraites d'aujourd'hui, elles sont payées par les cotisations d'aujourd'hui. Les gens pensent toujours qu'ils ont payé pour leur retraite. Ce n'est pas vrai. On a un système de solidarité entre générations auquel on tient tous. Si je dis on va révéler le problème des retraites et on va monter toutes les retraites agricoles, d'abord, je crée une forme d'inégalité par rapport à ceux qui ont cotisé tous les deux. Je dis, vous n'avez pas cotisé, vous avez le droit à la même retraite, mais surtout, quelqu'un doit le payer. Donc à la fin, je veux augmenter les cotisations ou les charges de quelqu'un d'autre. Donc ça, on doit l'intégrer d'abord à la réforme qui vient. C'est indispensable. On ne peut plus se retrouver dans cette même situation. Ensuite, on a encore une situation aberrante dans le monde agricole où on a certains de nos concitoyens qui, ayant travaillé et contribué, se retrouvent sous le minimum vieillesse. Donc là, il faut qu'on les ramène justement sur ce sujet, on l'a revalorisé, et donc qu'on puisse tous les ramener à cette prestation parce que là, c'est absolument, c'est de la mauvaise information et c'est anormal. Puis vous avez soulevé, dans votre remarque, faussement naïve, un point important qui rejoint la question de M. le maire. Vous avez dit, la maison de retraite, elle est à 2000-2005, ils ne savent pas comment s'en sortir, et vous avez soulevé le problème de la dépendance. Ça, c'est un continent qui est devant nous. Alors, on l'a mis en concertation, il y a un texte qui arrive en octobre. Aujourd'hui, nous laissons, et pour moi, l'une des principales angoisses de nos anciens, elle est là. On a eu ce débat, j'ai mis du temps à le comprendre, je dois le dire avec beaucoup d'humilité, je me disais, mais pourquoi il y a tant de débats sur la CSG, etc. Au fond, ça a déclenché, c'est toujours pareil, c'est une chose qui déclenche un raisonnement plus profond. La vraie angoisse, c'est qu'ils sont en train de voir qu'ils ne pourront pas se payer leur retraite et qu'ils devront choisir entre se payer leur retraite, parfois la maison de retraite de leurs parents qui sont encore vivants, et aider ou donner le coup de pouce aux enfants. Et c'est la première fois avec beaucoup d'humilité, c'est la première fois qu'on a ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas le financer. Mais oui, alors c'est une chance, c'est la première génération qui n'a pas connu la guerre, qui a connu l'augmentation de l'espérance de vie, et donc qui vit beaucoup plus longtemps et qui vit avec une génération encore au-dessus d'elle et souvent deux en dessous. Alors face à ça, ça veut dire quoi ? Soit on dit c'est un risque et il faut le laisser au secteur privé. Donc on va permettre aux gens de s'assurer là-dessus. On va mettre au débat, c'est un point. Donc on va prendre des assurances pour la dépendance ou la maison de retraite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a conçu les grands risques de la société jusqu'alors. Si on dit c'est un nouveau risque qui est là, celui du grand âge, ça veut dire qu'il faut qu'on construise aussi une nouvelle manière de le financer, en solidarité. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on repense notre cycle de vie. Et je vous le dis sincèrement, on ne peut pas à la fois faire ça et dire qu'on part à la retraite au même âge qu'en 1980. Parce que ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on part à la retraite à peu près au même âge qu'en 1980. Simplement, on vit 20 ans de plus. On arrive ensuite à l'EHPAD plus tard. Aujourd'hui, c'est en moyenne 87 ans. Les EHPAD qu'on a créés il y a 10 ans sont déjà obsolètes. On arrive avec un besoin de services médicalisés. Donc ça, il faut qu'on sorte. Nos lignes ont bousculé là-dessus. Donc ça, pour moi, ça fait partie du débat. C'est en train d'émerger. Je suis content de voir sortir ces sujets. Ils n'y étaient pas au début. Moi-même, je n'ai pas posé la question aussi... Non, non, mais elles ne sortaient pas même sur les ronds-points. Et c'est en train d'arriver... Moi, je l'entends dans les débats que j'ai pu faire citoyen et je l'entends chez maintenant plusieurs maires. Le sujet du financement de la dépendance et de la construction de cette nouvelle branche, c'est fondamental pour notre société. Sinon, on ne traitera pas de l'angoisse des jeunes retraités ou des nouveaux retraités. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se financer la maison de retraite telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et donc ça, vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut qu'il y ait des propositions qui vont émerger du débat. Mais c'est un vrai sujet sur ce point. J'ai répondu, M. le maire, sur la réforme des intercommunalités sur le patrimoine. Vous avez parfaitement raison. Là-dessus, on a mis en place quand même plusieurs initiatives donc je demanderai à ce que le ministre Lecornu pendant le déjeuner puisse vous éclairer parce qu'on a mis en place avec le ministre de la Culture des mécanismes pour accompagner les communes. Il y a le loto du patrimoine, il y a des mécanismes ad hoc qui ont été faits avec le CMN et la fondation du patrimoine pour justement accompagner sur des logiques de projet les communes et que ça ne rentre pas dans le fonctionnement courant. J'ai répondu sur votre sujet de la réforme des intercommunalités, les communes nouvelles aussi, la souplesse par rapport à la loi NOTRe. Je regarde si j'ai fait le tour des sujets qui ont été évoqués sur le vieillissement, je viens de répondre, sur le besoin de sens collectif et le temps long, vous avez parfaitement raison. Ça rejoint ce qui a été dit sur le service public et c'est un des points de sortie. Notre pays a besoin de retrouver un grand récit. et c'est vrai que la fracture des vies individuelles a détricoté ce grand récit. Et les différences qu'il y a entre les territoires, les situations individuelles sont si grandes et le service public est une des valeurs qui permet de le refonder. L'école, la santé, le travail, le patriotisme et la justice, on a des valeurs qui sont au coeur de notre République et qui sont en même temps des grandes missions et des grands investissements qui permettent de retisser cette trame qui a d'ailleurs aussi une part de sens et d'immatériel qui n'est pas que des sujets de politique publique, de réforme et autres. Mais c'est aussi avec ça qu'on doit sortir parce qu'on voit bien que les gens sont... Aujourd'hui, nos concitoyens sont parfois plongés dans l'individualisme parce que la vie les a plongés là-dedans, parce que la représentation collective les replonge dans cette situation. Pour finir, l'agriculture, j'ai répondu, il y a un dernier point sur les autorisations environnementales. Oui, pardon, j'ai oublié quelques... Ah, pardon, je croyais que j'avais oublié. Non, sur les autorisations environnementales, on a commencé à le faire par rapport à ce que vous disiez. Il y a des projets qui sont en effet très lourds, dépollution, reconversion de sites industriels. Tout ça fait partie de ce qu'on a commencé à faire sur l'agriculture ou sur le logement, c'est l'approche certificat unique projet unique, guichet unique. Alors, on l'a fait pour les installations classées, ce qui est une vraie révolution. On l'a fait pour les grandes opérations de logement, c'était dans la loi Elan. Sur les reconversions industrielles, en particulier dans tous les sites où il y a de la dépollution et autres, on a aujourd'hui plusieurs guichets, y compris au sein même de l'État, il faut bien le dire, qui créent du délai, qui créent de la procédure, qui créent du coût et désincitent les investisseurs à reprendre. Et donc ça, ça fait partie des choses qu'on doit bouger. Alors la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle va apporter de l'expertise, de l'ingénierie pour aider les territoires. Mais avant l'ingénierie, il faut simplifier les procédures. Et aujourd'hui, on a des procédures qui sont trop longues, beaucoup trop longues, et en particulier sur les reconversions environnementales. Et c'est là où nous sommes profondément incohérents. Bon courage si vous voulez faire une ferme solaire ou un parc éolien sur une friche industrielle. Oui, mais si vous la lancez aujourd'hui, je ne suis pas sûr de la voir avant la fin de mon mandat, ce qui est absurde, alors même qu'on a des besoins. Donc, ben oui, c'est beaucoup trop parce que vous avez l'ensemble des procédures. Donc là-dessus, ça, ça fait partie, pour revenir sur ce que disait M. le maire, des simplifications concrètes. Je crois que j'ai répondu... Il y en a 20 000... Non, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Je crois qu'il y a 30 000 circulaires, mais il y en a beaucoup plus encore qui restent. Ah, chez vous ! Non. C'est ce que dit Guillaume ? Marguillaume ? 20 000 sur 30 000. Vous avez le chiffre. Pardon ? Bon, je crois que je dois filer, je suis très en retard. Bon, merci à vous en tout cas. Non, non, merci à vous pour le faire. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada